Salut à tous ! Salut ! Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roli et aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'épisode Actu, l'épisode hebdomadaire, le Reston Connecté numéro 34. Et belle semaine niveau Actu, on a plein de choses à dire. Déjà, ça s'accélère niveau UFC 300, enfin ça s'accélère. Ça s'accélère à la fois et ça pédale dans la soucroute aussi. Mais il y a plein d'hypothèses, de rumeurs, d'appels à l'aide, d'appels au secours. Donc on va parler un peu de tout ça et puis voilà, on va dérouler un petit peu. On a aussi des gens qui s'inventent des vies cette semaine, donc c'est pas mal. On va aussi en parler à la toute fin du podcast. Et puis après, les questions auditeurs, des belles questions auditeurs où vous avez parlé d'une question back to the future, d'accord, retour vers le futur. On va en parler, on va faire ça parce que c'était pas mal. C'était pas mal. Et on va commencer de toute façon avec l'UFC 300, le gros dossier UFC 300 qui finalement aura des sous-dossiers, avec Dana White qui va annoncer le main event de l'UFC 300 pendant la conférence de presse post-UFC 298. Donc deadline, donc pression. C'est ça, il s'est mis une pression tout seul. C'est ça. Donc il ne reste que quelques jours pour Dana, pour qu'il puisse annoncer les deux derniers combats, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que le main event, mais il y a deux combats annoncés pour cette UFC 300. Car à l'instant T, rien n'est joué, mais rien n'est joué du tout. Visiblement, ça a été très compliqué en coulisses au point qu'il dit qu'on aurait pu en faire une série, tellement il y a eu de rebondissements, d'appels, de trucs. En fait, c'est juste que les rebondissements, c'est que entre les blessés, les gens qu'il a fait combattre sur les grosses cartes d'avant, le ramadan et tout ça, en fait, c'est juste que le timing, il est loin d'être bon pour lui et qu'il sort les rames pour essayer de trouver quelque chose de cohérent en fonction de ce qu'il nous a annoncé. C'est-à-dire que tous les combats, presque, pourraient être des main event du UFC Fight Night ou UFC numéroté. Oui, mais c'est surtout que pour le main event, on s'attend à un combat de fou. Voilà, un combat qui marque l'histoire. Et on en a parlé depuis longtemps. Ce n'est pas qu'un main event du UFC numéroté, comme on peut en avoir, qui sont légitimes parce qu'il y a une ceinture, mais qui, sur le papier, c'est laborieux. D'ailleurs, on parlera d'une des hypothèses tout à l'heure. Sur le papier, ça peut être vraiment laborieux. Lui, il a dit qui a l'idée de qui sera en tête d'affiche de l'UFC 300. C'est intéressant. Je peux vous le dire. Je l'annoncerai maintenant si nous l'avions. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves pour organiser ce combat. Et oui, ça, on n'en doute pas. On n'en doute pas du tout. Et franchement, pour lui, on sent que c'est épuisant. Il est à bout. On en parlera après, mais il est vraiment à bout de nerfs. Il y a une rumeur, encore une fois, qui a été lancée par Ariel Wani. D'accord ? Qui, lui, depuis le début, il essaye de lancer des pistes. En fait, le truc, c'est que les mecs, personne n'en sait rien non plus. Mais bon, ils se font comme nous. Ils font des spéculations. Ils essaient de voir qui est dispo, qui n'est pas dispo. Ils essayent de lancer des pistes, des hameçons. Ils essayent de faire aussi accrocher Dana White à certaines idées. Parce qu'Ariel Wani, on sait qu'il a beaucoup d'amis qu'il met en avant. Ça fait partie de ces journalistes aussi qui aiment bien mettre en avant les gens qu'il aime bien. Donc, on le voit au fur et à mesure du temps, quand même. C'est un très bon journaliste, peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs. Mais en tout cas, pour le coup, on sent qu'il pousse aussi un peu de temps en temps quelques personnes quand il est proche d'eux. Après, le truc, c'est que toutes les rumeurs qui sortent, toutes sans exception, Dana, il y a déjà pensé. Ben oui, il y a déjà pensé. S'il ne les a pas mis en place, c'est que ce n'est pas possible. Si Ariel Wani, il y pense, c'est que Dana, il y a pensé. De toute façon, ça, c'est sûr. Et dans ces rumeurs, la première, c'était celle qui nous hypait le plus, on va dire, de toutes les rumeurs qui sont sorties. C'était Shimaev contre Edwards pour la ceinture. Oui, super intéressant. Qui redescend dans sa catégorie. Super intéressant. Après, pas forcément légitime de mettre Shimaev. Mais c'est un combat qu'on voulait voir depuis un moment, Shimaev contre Edwards. Le truc, c'est que ça a été tué dans l'œuf par un tweet de Shimaev qui a dit qu'il ne combattrait pas pendant le ramadan. Il y a deux raisons. La première, elle est administrative. Il ne peut pas rentrer sur le sol américain. Donc déjà, ça, c'est la première des raisons. À cause de ses liens avec Kadyrov. Et puis, en plus, avec la guerre Russie-Ukraine. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées. Lui, d'autant plus avec ses liens avec Kadyrov. Et la deuxième, effectivement, c'est... Il a dit, je ne combattrai jamais pendant le ramadan. Alors, c'est après le ramadan. Mais bon, il y a toute la prépa pendant le ramadan. Voilà, c'est toute la prépa pendant le ramadan. Tu dis qu'il n'est pas légitime. Il est quand même plus légitime dans cette catégorie-là que dans l'autre. Il a battu Burns, même si c'est dans la difficulté. Mais il l'a battu quand même. Il a battu Burns. Oui, mais bon, Burns, c'est quand même quelqu'un qui fait partie du top 5 et tout ça. Il est quand même beaucoup plus légitime dans cette catégorie-là. Il a battu Burns, même si c'est dans la catégorie du dessus. Ça a quand même un impact, puisque c'est l'ancien champion des 77. Donc oui, il est plus légitime dans cette catégorie, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que moi, ça ne me choquait pas du tout qu'il aille le title shot ici. C'est plutôt, oui, s'ils avaient proposé, d'ailleurs, il l'a proposé, Dricus contre Chimaev. Là, bon, mais même Dricus, il ne veut pas le faire, ce combat, de toute façon. Il ne veut pas le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, il attend d'avoir un UFC en Afrique du Sud. Et il a dit qu'il attendrait de manière indéterminée, justement, ce combat-là. Il veut défendre son titre là-bas. Donc, il ne va pas risquer de le perdre avant et surtout contre un profil qui reste quand même dangereux, même s'il n'a pas fait ses preuves véritablement contre un vrai 84 avec un mec qui est vraiment fort physiquement et tout ça. Mais bon, en tout cas, il est moins légitime dans la catégorie du dessus. Donc, il a proposé aussi ce combat-là dans les possibles combats à faire. Dricus, il le met d'ailleurs soit contre Chimaev, soit contre Adesanya. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où il a dit qu'il ne voulait pas défendre son titre là et qu'il voulait attendre l'UFC en Afrique du Sud. Non, mais déjà, il a dit qu'il ne sait pas s'il serait prêt pour l'UFC 300. Parce qu'il a pris quand même pas mal de dégâts contre Strykland. Donc, il ne sait pas s'il sera à 100%. Et il est hors de question pour lui de défendre son titre tant qu'il n'est pas à 100%. Ce que je peux comprendre. Une fois que tu es champion, gère ton planning du mieux. Le but, c'est de conserver la ceinture. Et comme tu as dit, il veut combattre absolument en Afrique. Oui. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que c'était légitime de voir ce combat Edward-Shimaev. Alors, c'est vrai qu'il passait devant Belal-Mohamed. Donc, d'ailleurs, c'est l'autre combat, le dernier combat qui a été proposé par Ariel Wani. C'est Edwards contre Belal-Mohamed. Alors ça, oui, ça, c'est légitime. Plus que légitime, Belal, il le mérite et tout ça. Et ça serait d'ailleurs dégueulasse que Shimaev passe devant lui. parce qu'il a montré qu'il était le prochain contender. Mais le problème, c'est que personne ne veut voir ça. En tout cas, pas sur un UFC 300. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le voir, mais pas sur un UFC 300. Oui. C'est vrai que quand tu passes après Holloway, parce qu'en fait, ça va être ça, le Comain. Non, le Comain, c'est Wai Lizang. Oh, oui. C'est le Comain. Mais bon, de toute façon, même si, juste si on parle de la carte, tu passes après Olivera de Saroukian, tu passes après Holloway Géji. Et là, d'un coup, après, tu as déjà Wai Lizang contre Zhang Zhaonan. Alors, c'est vrai que ça va sûrement péter en termes de... parce qu'il y aura une nomination extrême de Wai Lizang, je pense. Mais par contre, après, voilà, le soufflet, il retombe direct. Il retombe direct. Et puis même, les deux ne vendraient. Les deux ne vendent absolument rien. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, pour le coup, Bella, lui, il a tweeté, il est chaud. Il a dit demain, après demain, Ramadan par Ramadan, je signe. Il n'est pas fou non plus. Il sait que d'avoir une chance au titre, pour lui, ça va être très compliqué. Il sait justement qu'il n'est pas vendeur. Il sait que... Il faut se souhaiter sur toutes les occasions. C'est ça, que la moindre porte qui s'ouvre pour lui, il faut la prendre. Donc, il va le faire. Après, on en a parlé, toi et moi, en off. S'entraîner pendant le Ramadan, c'est possible. C'est possible. C'est juste qu'il y a certaines personnes, en fait, qui veulent vraiment couper parce que c'est un moment de recueillement. C'est un moment en famille. C'est un moment convivial. Donc, c'est pour ça où les gens, vraiment, font une pause. Même s'ils s'entraînent toujours un petit peu, on ne va pas se mentir. C'est impossible que les mecs, pendant un mois, ne fassent rien du tout. Mais ils adaptent leurs entraînements et surtout, ils en profitent pour avoir ce moment de fête, de joie en famille et tout ça. Mais faire un camp, c'est possible. Il suffit juste d'adapter ce camp. Tu viens, tu t'entraînes la nuit. Tu t'entraînes. C'est possible. Tu ronds le jeûne et puis après, tu t'entraînes. Nous, on a bien des... Ici, en France, par exemple, dans le juillet tube brésilien, on est complètement piqué par la bagarre où tu as des clubs, tous les ans, tu as des clubs qui s'ouvrent la nuit, justement, pour faire face au ramadan. En fait, tout simplement. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent, ils rompent le jeûne et puis après, la nuit, ils vont s'entraîner. Ils vont faire leurs deux heures de bagarre. Et puis après, ils reprennent leur journée de boulot. Après, ils s'étonnent, ils sont fatigués. Mais en même temps, les mecs ne dorment pas. Mais c'est faisable. C'est totalement faisable. Donc oui, il pourrait très bien se lancer dans cette aventure-là. Ça ne poserait pas de problème. En tout cas, je pense que ce combat-là, il est là au cas où, tu vois. Ce n'est pas ce qu'il veut, Dana. Mais au pire des cas, pour lui, ce sera ça. Au pire des cas, ce sera ça. Mais bon, je pense que s'il fait un burn-out, c'est parce que si, au pire des cas, c'est ça. Parce qu'il est en train de se dire, putain, il ne me reste que cette option. Mais qu'il est en dépression. Mais pourquoi ? Là, il est en train de voir les deux cartes qu'il y a avant. Il se dit, putain, mais pourquoi j'ai mal géré comme ça, en fait ? C'est ça, c'est pourquoi j'ai mal géré. C'est exactement ça. Tu vois, par exemple, Volca Toporia, tu le mets en main event de l'UFC 300. Ça ne choque personne. Quand tu vois le buzz que ça fait, quand tu vois la personnalité de Toporia, quand tu vois que Volkanovski, il a aussi joué sa vidéo, son machin, too old. Tu vois, enfin, non, ça pouvait se vendre à l'aise. Ça pouvait se vendre à l'aise. Alors, effectivement, Volkanovski, de ce que j'ai compris, ce n'est pas un gros vendeur. Tu vois, ce n'est pas quelqu'un, nous, on le kiffe, mais ce n'est pas quelqu'un qui a une hype de fou. On parle dans les MMX, tu sais, les gens qui… Mais ça reste une star. Ça reste une grande star. Et surtout, visiblement, Toporia, lui, quand même, a pris de l'ampleur, tu sais, médiatiquement. Visiblement, il est beaucoup suivi, quand même. Il est très suivi, oui. Et donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, Volkanovski, parce qu'on parle de Volkanovski, lui, il se dit déjà prêt, si jamais il bat Toporia et qu'il ne prend pas trop de dégâts, il se dit déjà prêt à sauver cette carte. Il dit comme toujours, je suis capable de sauver la carte. Bon, calme-toi, fiston, parce que la dernière fois que tu as sauvé une carte, on a vu comment ça a fini. Mais hier, avant même qu'il fasse cette déclaration, on en parlait, toi et moi, hier soir. On en parlait, oui. Pour moi, c'était une évidence que Dana, il attendait ça, justement, de le faire à la déclare post-fight. Donc, il a déjà organisé, il a déjà vu avec Volkanovski, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'en cherchant, on n'a trouvé aucun adversaire contre Volkanovski. C'est tout le problème. Tu mets qui ? Tu mets qui pour une ceinture ? Il a nettoyé la caté. Tu ne peux pas le refaire combattre dans la caté du dessus, c'est Islam le champion. Islam, il ne combat pas. Donc, finalement, Volkanovski, oui, mais Volkanovski, tout seul. Il va faire un shadow. Ça sera plus vendeur que Benal contre Edwards. Je suis mon meilleur adversaire, les gars. Il ne nous reste plus que moi. Venez, on fait ça. Tu sais quoi ? On met écran géant, Volka contre Volka, PlayStation, UFC 5, et on fait ça. C'est révolutionnaire. C'est compliqué, franchement. Ce n'est pas possible. Quand tu réfléchis, c'est impossible qu'ils le mettent en main event. Il n'y a personne. C'est ça. Holloway, il est monté. Il est déjà là, mais il est au-dessus. De toute façon, Holloway, il est signé. Holloway, ce combat, il est signé. Oui, oui, mais c'est pour ça. Je te dis qu'il est sur le même event et en plus, il est au-dessus. Il est dans la caté du dessus. Il y a qui d'autre derrière ? Ortega, Rodriguez. Qui est booké déjà dans la caté ? Ils sont tous bookés. Il y a qui ? Ils sont tous bookés prochainement. Ortega, il combat contre Yair, non ? Il n'y a pas un combat Ortega et Yair ? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Mais bon, c'est pareil. De toute façon, ils ont déjà battu. Il n'y a pas grand intérêt. Parce que... Oui, non, il n'y a pas grand intérêt. Le 24 février, Yair Rodriguez et Brian Ortega. Oui, donc voilà. Après, c'est faisable, mais il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas de blessure, c'est faisable. Oui, mais bon, tu fais un pari de malade. Si tu annonces sur 298, je ne sais pas, Volca contre le vainqueur de ce combat-là, par exemple, tu prends un risque quand même. Parce que tu as une chance sur deux pour que les mecs soient out pendant six mois. Enfin, tu vois, donc c'est compliqué. Ça reste très compliqué. Oui, et puis même... Non, franchement, je n'ai pas envie de voir ça. C'est exactement la même chose qu'un Belal Edwards. Il n'y a pas grand intérêt. Alors, sportivement, oui, c'est toujours intéressant. Surtout contre Ortega, ça va faire un beau combat. Mais c'est du déjà-vu. Ça ne va pas révolutionner le truc, quoi. Non, non. Non, c'est compliqué. Il est tellement perdu, de toute façon, qu'il a même demandé à John Jones. Ils ont, enfin, lui, pas Dana, mais l'UFC. Mais bon, voilà. Je pense que John Jones, c'est Dana qui s'adresse à lui direct. Non, c'est Hunter Campbell. OK. Oui, justement, c'est ce qu'il a dit. En fait, il a expliqué pourquoi il a refusé, parce qu'ils lui ont proposé. Il dit dans une interview, donc c'est Hunter Campbell qui dit, j'ai reçu un appel d'Hunter Campbell. L'un des avocats en chef de l'UFC, il m'a demandé, John, ça n'est que dans neuf semaines. Mais est-ce qu'il y a une chance que tu sois prêt ? Ce serait une super nouvelle pour la communauté. Tu m'étonnes. Tu reviens en tête d'affiche d'un des plus grands événements de tous les temps. Et lui, il a été honoré par cette proposition, mais il dit qu'il pense qu'il ne sera pas prêt, qu'à son âge, il n'a plus beaucoup, justement, de grands événements pour lui et qu'il veut être sûr d'être à 100% pour son retour. Et là, pour l'instant, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Mais pour qu'il en soit... Ça colle avec, je crois que c'était 8 mois de récup qu'il devait avoir. Oui. Bon, visiblement, il récupère très bien. On l'a vu plaquer un footballeur... Ça a l'air d'aller niveau récupération, mais je le comprends. On sait que chaque combat pour John Jones, là, c'est potentiellement le dernier. Et chaque combat est important. C'est une défaite, il perd tout, en fait. On sait que ça se passe comme ça. Donc, il doit être à 100%. Il l'a dit, il a dit, là, maintenant, je ne gère ma carrière que combat après combat. Il a dit, si je roule sur Miosic, je vois la possibilité de continuer. Si c'est dans la douleur, peut-être que j'arrête. Et il ne ferme pas la porte à Spinal. Donc, ça veut dire que si vraiment il roule sur Miosic comme il a roulé sur Gann, là, il se dit, ah ouais, Spinal, pourquoi pas ? Tu vois, marqué l'histoire, une dernière fois et tout ça. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, non, tu es sûr que derrière, c'est stop, quoi. Tu es sûr que c'est stop. Il le dit lui-même, au moins, il est honnête là-dessus. Il est très honnête. Il ne va pas risquer de se blesser. Il ne va pas risquer, lui aussi, de se faire rouler dessus. Tu sais, t'imagines, parce que perdre, c'est une chose. Mais t'imagines, tu te fais rouler dessus, toi qui as été si dominant dans toute ta carrière. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et surtout, moi, le truc qui fait qu'il ne peut pas combattre à l'UFC 300, c'est qu'il est dans une tournée de séminaire de malade, là, en ce moment. Donc, moi, avant même de voir les actus, là, il y a déjà un ancien élève à nous. Enfin, un ancien élève qui l'est toujours, mais c'est Iliane, qui est parti en Thaïlande pour vivre de sa passion, du Jiu-Jitsu brésilien dans un premier temps. Et puis, quand il est arrivé là-bas, il s'est dit, oh, la boxe, ce n'est pas si mal que ça. Donc, il se met à combattre aussi en boxe thai. Et donc, il m'a envoyé, en fait, l'achetiste d'un stage qui aura lieu les 20-21 février, là-bas, en Thaïlande. Donc, oui, il va sûrement participer. Et d'ailleurs, je lui ai dit, visiblement, enfin, j'ai dit, j'espère pour toi qu'il s'est remis de ses blessures, parce que sinon, le stage ne voit pas très bien ce qu'il va pouvoir te mettre en place. Mais visiblement, il est bien, il est bien physiquement, en tout cas suffisamment pour faire un séminaire, puisqu'on l'a vu aussi en séminaire en Australie. Donc, où il expliquait, il a montré son fameux coup de coude, tu sais, qu'il l'a rendu célèbre, où il vient tenir les deux mains. Non, non, où il tient les deux mains de l'adversaire pour mettre le coude, tu sais, il baisse la main, il met le coude. Celui qui avait fait des dégâts à Rashad Evans en son temps. Et donc, il explique qu'il va faire une série, une série, en fait, de séminaires, déjà, ne serait-ce qu'en Australie, tu vois. Je pense que dans toute façon, l'Océanie, l'Asie, voilà. Déjà, tout ce qui est asiatique, Océanie et tout ça, je pense qu'il va faire des séminaires là-bas. Donc, voilà, c'est ça. C'est que le mec, il va se refaire en faisant des stages. Alors, je n'ai pas fait la conversion parce que le tarif qu'il m'a envoyé, c'était en batte. Donc, à moins qu'il aime bien le baseball, ça a fait beaucoup de batte quand même. Donc, cette vanne est nulle. Non, mais en plus, c'est plaisant de faire des stages, de voyager, de kiffer. Non, je comprends qu'il veuille absolument les faire, tu vois. Et puis, en plus de ça, c'est la suite logique pour lui, de toute façon. Là, il commence déjà à tâter le terrain. Je pense aussi, tu sais, qu'il commence à tâter le terrain de l'après. Parce que vu qu'il commence à se dire, je vais peut-être arrêter tout ça, il vient, il fait ses stages, il voit comment ça accroche. Il voit le monde que ça lui rapporte. Il voit l'argent que ça lui rapporte. Et derrière, ça peut être aussi un élément sur le fait d'arrêter tout, en fait, tout simplement. Tu vois, de se dire, ben voilà, j'ai plus besoin de gagner ma vie en combattant, quand je sais que je peux faire, je ne sais pas moi, 2000, 3000, 4000, 5000 balles sur un stage. Tu vois ? Ou je ne me prends même pas la tête. Je montre les secrets de ce qui m'a fait être la superstar que je suis. Tu sais, les combos qui m'ont fait gagner les combats. C'est transposable qu'à lui, parce qu'il a une allonge de 2m17, là, ou 2m11, je ne sais plus combien, mais 2m15, quoi. Donc, c'est transposable qu'à lui, mais ce n'est pas grave, les gens vont kiffer. Tu sais, parce qu'il y a tous les mecs qui viennent de commencer le MMA et tout ça, qui se disent, waouh, c'est super, ce coup de coude retourné, waouh, c'est super, ce coup de coude-là. Alors, il y a des choses qui sont transposables, mais bon, il a un style qui est particulier à lui, mais comme c'est juste, les gens viennent boire la star. C'est ça, comme ça se faisait à l'époque en France, avec tous les mecs de la shooté boxe qui venaient. Tu apprenais à mettre gauche-droite, low kick, on savait déjà le faire, mais tu payais 130 euros pour faire ta photo, en fait. Mais exactement, et qui c'est à qui j'en ai parlé la dernière fois, des stages, des stages de YouTube brésilien et tout ça ? Quelqu'un qui me demandait, et toi, tu continues à te former et tout ça, t'as un prof et tout, ou alors tu fais des stages et tout ? Je dis, mais les stages, à moins d'être vraiment en immersion avec un mec et tout ça, avec un champion, et tu fais des stages, oula, oui, d'accord. Mais les stages qui sont vendus, lambda, comme ça, la plupart du temps, à quelques exceptions près, bien sûr. Heureusement qu'il y en a certains qui jouent le jeu et qui te montrent des trucs intéressants. Enfin, en tout cas, où tu vas aller chercher quelque chose, où tu pêches un peu. Je pense à Adam Warzynski, tu vois, qui a fait un stage à l'Agracibara il n'y a pas longtemps. Tu sais, lui, son style garde-papillon, s'il te montre des bons détails, des trucs qui font la différence, OK. Par contre, s'il te montre juste un renversement papillon classique, parce que c'est un professionnel d'appapillon, c'est bon, le renversement classique, c'est bon, je le maîtrise, tu vois, donc... Mais c'est un peu différent encore, les stages de JGB, parce que déjà, tu sélectionnes le style du mec, en fonction de ton jeu, si ça se rapproche, et puis les prix sont beaucoup plus bas que les stages des mecs du MMA. Euh, pas forcément, pas forcément. C'est combien un stage des mecs du MMA, la plupart du temps ? À l'époque de la shootébox, c'était combien ? C'était 100, 150, hein. Ah, mais tu peux, hein, tu peux avoir des stages à 80, 100 balles en juilletis brésilien. Même, voire peut-être plus, ouais, ouais, voire peut-être plus. Parce que là, la différence, c'est que tu payais 100, 150, mais t'avais la photo, t'avais le t-shirt, t'avais le machin et tout ça. Donc, bon, en ratio, voilà, mais tu peux payer, ouais, 80, 100 balles sur un stage. Ça dépend qui l'organise ou comment, qui vient, ça dépend. Bon, après, ce que je vois défiler, quand même, c'est qu'en France, en tout cas, quand ils les font venir, ça va. Au niveau des tarifs, ça va. C'est pas dégueu, hein. Et pourquoi ? Parce que le club, il paye derrière. Ah oui, non. La différence, c'est que quand tu fais un truc avec la shootébox, en fait, Venom qui a organisé ça, ils n'avaient aucun intérêt à payer le mec derrière. C'était, tu viens, tu prends, tu fais ton stage, tu prends ton billet, mais la plupart du temps, le club paye au moins la moitié du stage. OK. Donc, c'est pour ça que pour l'adhérent, c'est moins cher. Parce qu'ils savent très bien que les adhérents, sinon, ils ne vont pas venir. En fait, c'est juste ça. Mais il fait le même stage aux États-Unis, en Angleterre ou n'importe où. Les mecs, ils payent plein pot, ils vont payer leurs 100 dollars sans problème. 100, 150 dollars même, 120 dollars. Ouais, c'est cher. Ouais, 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 c'est cher. Mais parce que quand t'es fan, encore une fois, tu viens voir ta célébrité, quoi. C'est vraiment ça, c'est que tu viens voir ta célébrité. Donc, voilà. Mais en tout cas, il ne peut pas faire cette série de stages et derrière, faire sa prépa pour l'UFC 300. Il ne serait pas du tout dans les temps. Donc, ouais. Donc, pas de John Jones à l'UFC 300. Ouais, pas de John Jones à l'UFC 300. Et ça ferme la porte à la dernière grande star potentielle qui pouvait sauver la carte. Alors, il reste Adesania. Il reste Adesania, mais contre qui aussi, c'est pareil. Adesania Pereira, franchement. Adesania Pereira, c'est vrai qu'il peut le mettre en place. Ça, pour le coup, il peut le mettre en place. Et pour une ceinture. Oui, dans la cathédure dessus. Pereira l'a appelé. Oh, mais alors, mais comment je n'ai pas envie ? Moi non plus, parce que finalement, ce serait vraiment un remake de tous leurs combats. Mais ça reste des combattants que des gens apprécient. Parce que tu sais que ça va cogner. Adesania, quand même, c'est peut-être une des dernières grandes stars de l'UFC. Donc, ça, ça va vendre. Après, je n'ai pas envie de voir ça. Après, je me dis, ce qui peut attendre aussi, c'est le résultat de Whittaker. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il faut que ce soit pour une ceinture. Mais non, ce n'est pas jouable. Cédricus qui a la ceinture. Cédricus, il ne veut pas combattre. Oui. Parce que sinon, tu faisais un remake Whittaker ou tu faisais un Costa. Mais même ça, ce n'est pas ouf. Non, non, ce n'est pas ouf. C'est un Costa Dricus ou un Taker Dricus. En tout cas, on sent que toute la réflexion qu'on a là, on sent que c'est le cauchemar de Dana White. Là, il y a eu… Je vais prendre un peu d'avance. Attends, il est où ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vois lâcher des chèques pour faire signer les mecs. Le mec qui va signer le main event, il est riche. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Ça ne sera peut-être pas dit. Ça ne sera pas à mettre tapis. Le mec qui signerait. Je t'offre l'UFC, mon gars. Non, mais ça ne sera peut-être pas dit. Mais en tout cas, oui, effectivement, je pense qu'il va lâcher un truc de fou. Mais tu vois, je pense là que Dana White, il est en complet burn-out. C'est un truc de fou. Là, il n'en peut plus. Il est en pleine dépression. On l'a vu. Il a quitté le plateau d'un podcast, du podcast OI Mendel Dose Tough. Donc, au bout de 30 secondes, où tu vois le mec qui lui fait une introduction de malade, mais de malade. Il le suce. Il en avait plein les lèvres. Il le suce clairement. Tu es un mec génial. Tu es mon modèle. J'aimerais être comme toi. Tu es mon phare dans la nuit. Tu es mon étoile dans le ciel. Tu es mon soleil. C'était beau. Tu es mon soleil. Ah ouais, non. Franchement, tu étais là. Et tu vois Dana White qui le regarde tout le long. Mais avec un regard, tu as l'impression qu'il va pleurer. Il n'est pas bien. Il est dans sa tête. Il est là. Il dit mais qu'est-ce que je fous là ? Ça se voit. Ça se ressent. Ça se ressent. Il a des cernes de malade. Il est là. Qu'est-ce que je fous là ? Et il lui dit merci pour tes gentils mots. J'apprécie beaucoup. Je suis tellement fatigué de faire du podcast. J'en ai vraiment fini avec ça. Je ne fais plus de podcast. Et là, il pousse le micro. Il se lève. Il se casse. Et tu vois le Howie Mendel qui le regarde. Mais vraiment, tu sais, avec un regard, il est vraiment en train de partir là. Je viens de lui faire la suçade la plus grosse de toute l'histoire du podcast. Et le mec, il est en train de se barrer. Et tu vois l'autre YouTuber qui était là comme ça. C'est le gros malaise. Tu sais, malaise TV. D'accord. Tu veux faire quoi après ? Visiblement, ils ont quand même fait une heure de podcast. Donc, c'est que quand même, ils avaient des choses à dire. En tout cas, avec l'autre YouTuber, je pense qu'il a dû bien, bien milquer le truc et bien le cédier, l'autre YouTuber. Ce qui est bien, ce qui lui a donné une visibilité plus grande. Mais ouais, non, t'es là. C'est ce que je te disais hier, en fait. C'est typiquement, tu sais, le genre de situation où tu vas à un endroit, à un événement où t'as pas envie d'aller. Et normalement, par convention sociale, tu te dis toute la soirée, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais tu restes quand même. Mais là, le mec, en fait, il est tellement… Il y a trop de soucis. Il n'a pas le temps de se dire, de faire ça, en fait. Là, il s'est dit, allez, qu'est-ce que je fous là ? Et pour le coup, allez, il faut que je me barre. Il faut que je me barre parce que là, je vais perdre deux heures, si ce n'est plus. Et derrière, je n'ai toujours pas trouvé le combat que je vais annoncer dans quelques jours. Donc, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, il faut que je me casse. Mais dans ce cas-là, tu refuses avant. Ça évite ce grand moment de malaise. Mais oui, cette scène, elle est fabuleuse. Si vous n'avez pas vu la scène, je vous invite à aller la voir. Vous regardez le moment où il se casse. Mais toute la scène, elle est fabuleuse. Le pendant, le après, tout est magnifique. Tu vois, le fameux regard. Tu lis le regard derrière les lunettes de soleil de « Oh oui ». Il le regarde, genre, il est vraiment en train de se barrer. J'ai cru à un canular au début, tellement c'était gros. Mais non, ce serait trop bien joué. Ce serait trop bien joué. Non, non, fabuleux, fabuleux, fabuleux. Mais quand il va annoncer ces deux combats-là, il va faire une pause jusqu'à l'UFC 300. Il est obligé, là. Il ne peut pas rester la tête dans le guidon. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il se casse. Ou alors, il fait l'UFC 300. Après, tu ne le vois plus pendant six mois. Ils vont lui mettre un backup. Ce n'est pas possible. Là, il est clairement en burn-out. Il va péter en vol. C'est un tas de fou. Il y a tellement d'événements UFC. Tellement, tellement. Comparé à avant. Là, il y en a tous les week-ends. Oui. Mais c'est surtout qu'il doit se faire un film, là. Il doit se refaire le film. J'ai annoncé le truc, ouais, main event de UFC Fight Night, UFC numéroté. Et puis, il doit se refaire le film de tous les combats qu'il a signés avant, tu vois. Les Volkanovski. Parce que je pense que Volkanovski aussi, il l'avait déjà en tête. Mais comme s'il devait se faire avant le combat, ça a été décalé parce qu'il a pris le high kick de Islam, tu vois. Donc, tu vois, il y avait plein de trucs. Oui, c'est vrai. Il a dû se dire ça. Il a dû se dire John Jones. Tu vois, il devait avoir plein de plans en tête. Et puis, il a dû se dire, c'est l'UFC 300 quand même. Les Meshima F, les mecs comme ça, ils vont le faire. Mais ouais, Ramadan par Ramadan, ils vont le faire quand même. Mais frérot, Dana et Dieu, leur choix, il a été dit, tu mets. Ah oui, t'es que le dieu de l'UFC, c'est tout. Ça monte pas plus haut. C'est combien la hauteur de ton building ? Tu vas pas plus haut que l'étage, on va pas se mentir. Donc, ouais, non, non, mais je pense qu'il y a eu une succession d'événements qui ont fait qu'eux. Et là, il doit se refaire le film et il doit pleurer dans sa chambre toutes les nuits. Tu sais, vraiment, il doit être trop mal. Il doit déchirer les affiches, tu sais, des combats qu'il a proposés là. Il doit les déchirer comme un chien, tu vois. Écoute, j'attends quand même le 298. Parce que, bon, on sait qu'il retombe quand même toujours sur ses pieds, Dana White. Et à ce moment-là, on pourra en parler. Mais bon, pour moi, il y a encore des possibilités de Connor, de sortie de nulle part, tu vois. Je pense que s'il aligne les bons chiffres, les gens vont suivre. En plus, on en a déjà parlé. Par rapport à Connor, c'est même Dana White souvent qui bloque. Même d'après les dires de Connor. Lui, il est prêt depuis un moment. C'est Dana White qui bloque, qui attend le bon moment. Sauf qu'on a dit que le bon moment, au bout d'un moment, il n'y a plus de bon moment. Si tu attends trop. Donc, je pense que moi, le bon moment, de toute façon, depuis le début, on te dit. C'est l'UFC 300 pour un retour. Il faut un combattant emblématique. Il n'y a que lui. En vrai, en superstar, il n'y a que lui. Bien sûr qu'il n'y a que lui. Non, mais quand tu retournes le truc dans tous les sens, de toute façon, il n'y a que lui. Il faut que ça soit lui. Avec la potentialité de ce qu'on disait la dernière fois, de ce que tu disais, et de la nouvelle KT. Et j'ai eu Julien, aussi Julien Casier, tu sais, de la Gracie Barra. Je le dis pour ceux qui ne savent pas qui c'est, de Mandal, du podcast Mandal. Qui m'a dit en off, il dit, c'est marrant que vous ayez parlé de ça. Parce que nous aussi, on en parle aussi. On pense que c'est vraiment le truc qui va sortir. C'est le seul truc qui doit se faire. Et cette nouvelle KT, pourquoi pas de la créer pour ça ? Tu peux même la créer pour ça, voir quelque temps si elle fonctionne. Et puis après dire, bon, ça fonctionne, on garde, ça ne fonctionne pas, on la ferme. Tu vois, tu fais un test. Ben oui, tu fais un test et le démarrage de ce test, c'est l'UFC 300. Ce qui te fait deux grosses annonces, une ceinture plus une nouvelle KT. Tu mets McGregor en ligne de mire. Et ça y est, c'est bon, on est bon. En fait, il n'y a pas d'autre choix que ça. Et si tu n'es pas con, tu fais ça. Le truc, c'est que comme il arrive en fin de contrat, il a peur de ce qui va se passer après. Sauf que le problème, c'est qu'il va falloir que tu lui donnes son combat à un moment ou à un autre. Ou alors, tu actes le fait que l'UFC fonctionne comme ça. Le dernier combat, on ne le fait pas. Quand tu as une grosse star, on veut la garder. Donc, on acte le fait qu'Honor ne combattra jamais. C'est ce qu'il dit un peu en disant, c'est Honor qui ne veut pas combattre. Il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas Honor qui ne veut pas combattre. Le mec, il n'arrête pas de s'entraîner. Il s'entraîne comme un ouf. Il a ouvert une cage juste pour son entraînement et tout ça. Donc, non, non, il s'entraîne. Il s'entraîne. Donc, oui, non, c'est juste acton le fait que l'UFC ne veut pas laisser partir ses grosses pépites et les blocs par un temps. De peur qu'ils aillent à la concurrence. Mais quelle concurrence ? Il va aller où ? On en parlait hier. Il n'y aura pas notre orga de MMA, Conor. Il ne va pas aller au Bellator. Il ne va pas aller au PFL. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre là-bas ? Le mec, c'est une superstar de la plus grosse organisation au monde. Qu'est-ce qu'il va aller prendre des risques ? Il va faire l'anglaise. Il va faire l'anglaise et en aucun cas, ça rentre en concurrence avec l'UFC. Mais non, mais non. Tu le laisses, il va se prendre Pacquiao, comme on a dit la dernière fois. Comme on a dit, on ne sait jamais. Ça n'arrivera pas parce que Pacquiao, c'est du très, très gros niveau. Mais admettons, dans le multiverse, il gagne contre Pacquiao, il va faire quoi ? Il va provoquer Canelo. Canelo va le descendre. Allez, salut. Bon, Canelo, il ne va pas calculer. Ah, on ne sait jamais. Si jamais... Attends, attends, attends. Toi, tu es toujours pessimiste sur ces trucs-là. N'oublions pas l'argent. Même s'il a beaucoup d'argent, imagine, McGregor, multiverse. McGregor bat Pacquiao. McGregor bat Pacquiao. Il bat donc un énorme nom de la boxe anglaise. Ça donne tout de suite une valeur de plus à McGregor dans le monde de la boxe anglaise. Je te rappelle que là, on a un Inganou qui a combattu contre Fury, qui va combattre contre Joshua. Oui, mais dans une KT qui est très peu active, Fury tourne autour du pot. Là, Canelo, il vient d'annoncer... Là, il y a quoi ? Avant-hier, je crois qu'il a annoncé ses deux prochains combats. Il prend deux monstres. Non, Canelo, il est encore compétitif. Il a encore des choses à faire en anglaise. Oui, mais lui, ça va... Au haut niveau. Mais ça ne va pas le retirer de ça. Ce n'est pas comme un mec du MMA qui est au plus haut niveau, comme McGregor en son temps, qui est au niveau et qui va faire de l'anglaise et finalement, ça nique sa carrière MMA. Là, ça reste dans son domaine. C'est juste que ça va être un billet stratosphérique, parce que si ça se fait en Arabie Saoudite, les Saoudiens, ils vont mettre un billet stratosphérique pour ça. Et là, ça va être très, très loin des chiffres de Mayweather-McGregor. Canelo, McGregor, si dans le multiverse, McGregor gagne contre Manny Pacquiao, tu doubles le prix. Tu doubles le prix. C'est déjà le record. C'est compliqué de doubler le prix. Allez, tu ne le doubles pas, mais tu fais 50% de plus. Surtout que Mayweather, on sait que c'est lui qui vendait. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens pour organiser ça. Attends, ils payent des mecs des sommes folles pour qu'ils viennent dans le public. Non, mais bien sûr qu'ils ont les moyens, mais ce n'est pas qu'une question de moyens. En tout cas, actuellement, Canelo, qui est encore, je te dis, d'un point de vue sportif, pour lui, il ne le fera pas. Il le fera peut-être à la fin, mais maintenant, il ne le fera pas. Mais attends, je n'ai pas donné de temporalité. En plus, il prend des fortunes, lui aussi, d'archi bien payé. Je n'ai pas parlé de temporalité. C'est-à-dire, il fait ses deux combats, machin et tout ça. Mais c'est une parenthèse. Ça le fait respirer. Il se prépare un petit peu, il lui casse la gueule, et puis après, il retourne à sa carrière. Ça ne changera rien à sa carrière. Bref, on ne va pas parler de Milan là-dessus. De toute façon, c'est un truc qui n'arrivera jamais, effectivement. Mais là, on s'est projeté un peu plus loin. Mais c'était juste pour dire, en fait, l'UFC, il ne le bloque pour rien. Il ne le bloque pour rien. C'est une catastrophe. Bref, on continue. On reste sur l'UFC et on a vu un rapprochement avec le Rising. Depuis quelques semaines, on a Dana White qui rencontre des promoteurs comme Eddie Heard de Matchroom Boxing, comme David Feldman du BKFC, mais aussi Nobuyuki Sakakibara, le président du Rising et ancien président du Pride. On sait que le Rising, ils aiment bien les co-promotions puisqu'ils l'ont déjà fait avec le Bellator et tout ça, les champions contre champions ou même combattants contre combattants. Donc, ça se fait. Et voilà. Et l'UFC, normalement, eux, ne le font pas. Ils ne font pas ça. Ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que ça serait s'associer à des gens qui sont en dessous d'eux. On l'a déjà dit. Ils n'ont jamais fait de co-promotion, mais ils ont déjà, justement, à l'époque du Pride avec Sakakibara, envoyé des gars à eux dans les tournois du Pride. Ça se faisait avant qu'ils envoyaient un représentant de l'UFC. Donc là, il y a Sakakibara, justement, qui dit que la conversation entre les deux restera secrète, mais de rester à l'écoute, de rester connecté. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on va rester à l'écoute. On va voir. Il a dit qu'il y a eu toute une tirade. Ça, c'est le côté japonais. C'était un jour de pluie, comme il y en a rarement à Las Vegas. Donc, on est resté à l'intérieur et puis on a discuté pendant des heures. Et finalement, notre discussion restera secrète, mais resté à l'écoute. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, il n'a pas gardé de rancune sur le fait qu'il lui ait fermé le Pride. Après, je pense qu'on est dans une situation autre aujourd'hui. En plus, il y a le procès et tout ça. Il ne prend aucun risque sur le fait qu'il refasse la même opération avec le Rising. Mais Rising tournois ou pas tournois ? Il n'y a pas de tournois. C'est que des fights normaux. Il n'y a pas de tournois au Rising. Il y avait des tournois, il me semble. Rising, j'ai beaucoup de mal à suivre le Rising. On est d'accord. J'ai beaucoup de mal. Je ne comprends pas la cohérence du truc. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des événements, ils s'enchaînent. Après, il n'y en a plus. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, oui. Est-ce qu'il enverrait des mecs là-bas ? Ou est-ce qu'il y aurait des passerelles dans un sens ou dans l'autre ? Je ne sais pas. En tout cas, on va rester connecté. On va voir ça. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour l'UFC ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un intérêt pour l'UFC de s'associer avec le Rising. Non, parce qu'à l'époque du Pride, c'était les deux plus grosses organisations. C'est même le Pride qui était au-dessus. C'est même le Pride qui était au-dessus. Il y avait un intérêt pour l'UFC. Mais maintenant, aucun intérêt. Oui. À moins qu'ils fassent ça pour, encore une fois, dans ces délires pour niquer le PFL et le Bellator, qui avait l'habitude de travailler avec le Rising, pour mettre la main mise sur cette relation et les priver de ce truc-là. Que les autres organisations, les autres promotions de MMA continuent à s'associer entre elles pour prendre de la force, tout simplement. C'est peut-être un coup... Il fait une opé agressive. Vraiment, il coupe un lien, il coupe un réseau. C'est possible. Le mec est sur tous les dossiers. Après, ça se trouve, ils ne se sont rien dit de spécial. C'est l'autre qui s'est fait un film. De ouf. Il m'a promis qu'on allait faire un truc. Mais oui, c'est un kaki. Mais oui, c'est un kaki. Ne t'inquiète pas, on va faire un truc. Allez. Tiens, tu veux un parapluie ? Il pleut à Vegas. Il pleut à Vegas. Je te conseille d'aller voir la Tour Eiffel, elle est très belle. Allez. Tiens, je te donne 10 balles. Va jouer à la roulette. Allez. On change de sujet avec Henri Serrudo, qui se sépare de son coach Eric Albaracine pour l'UFC 298. C'est l'encore. Quel enfoiré. Un duo de l'UFC 298. Oui, qui annonce ça. C'est un duo emblématique, que ce soit dans sa carrière d'athlète, mais aussi en tant que coach de l'UFC. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'écris n'importe quoi en ce moment. Vous avez remarqué, c'est un truc de fou. Bref. C'est pour ça qu'il a 40 pages de notes. Il y a 39 pages qui ne servent à rien. Oh là là. Donc, non mais c'est ça. Non, ça y est. Je l'ai relu ma phrase et c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, c'est un duo emblématique, effectivement. Que ce soit dans la carrière d'athlète de Cerudo, mais aussi dans la carrière de coach. Quand il a eu sa parenthèse où il était redevenu coach, où il a entraîné John Jones, il a entraîné Willy Zang, Jiri Prochaska et tout ça. Il a toujours été à ses côtés. D'ailleurs, dans le camp de Willy Zang, il y avait Cerudo et il y avait aussi Alba Racine. Il le suivait depuis sa carrière de lutteur. Il lui a dit « Tu étais avec moi lors de mes derniers essais olympiques et tu as été là pour moi. Mais à partir de maintenant, je veux juste te faire savoir que pour ce camp, mec, je me sépare d'entraîneur spécifique et tu en fais partie. » Beaucoup d'émotion. Mais Alba Racine l'a accepté. Il était très ému, mais il a été très compréhensif. Il a compris qu'il y avait un tournant dans la carrière d'Henri Cérodot et qu'il fallait qu'il redevienne le meilleur. Il a besoin de se séparer de lui, surtout qu'il dit qu'au bout d'un moment, les gens deviennent trop proches et les gens se sentent trop à l'aise et qu'il a besoin de rester sur une relation strictement professionnelle. Comme ça, l'annoncer devant les caméras du camp de Dan et tout ça, c'est… Ça, c'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. En tout cas, ça a beaucoup fait rire Dvalijvili, qui tout de suite en a profité pour aller faire une vidéo avec lui, avec Alba Racine. D'ailleurs, Dvalijvili, qui va affronter justement à l'UFC 298, et il a fait une vidéo très drôle où il prend en accolade Alba Racine en lui disant « Henri Cérodot, t'es foutu, voici mon nouveau coach, il va m'apprendre à te battre et tout ça. » Il va me donner tous les secrets pour te battre. C'est ça. Il dit « Je t'aime » et avec la musique de Ghost et les petits cœurs. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette vidéo ? Il est drôle, Mirab. Ah non, il est drôle. Il est drôle. Cette vidéo, elle est fabuleuse. « Henri, t'es foutu ! » Il me dit « C'est mon nouveau coach. Tu t'en es séparé, c'est mon nouveau coach. » « Oh, my love ! » T'as quand même Alba Racine derrière qui dit « never », tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah non, il peut pas le trahir, il peut pas le trahir. T'imagines, l'enfoiré. Il m'a affiché devant le monde entier. Derrière, je vais aller voir la concurrence. Non, non, il peut pas le trahir. Il y a des coachs qui l'auraient fait. Oui, 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 oui. Mais là, comme vous vous en doutez, bien sûr, c'était un canulat. On connaît l'humour d'Henri Serrudo, tu vois. C'était trop beau. Mais oui, mais oui, c'était une blague. Et derrière, voilà, il est arrivé à l'hôtel. C'est la Fight Week. Donc, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Donc, il a dit qu'il ne pouvait pas se défaire du meilleur coach du monde. Donc, voilà. Donc, il officialise le fait que ça soit une blague. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont cru à une blague. Volkanovski lui a dit, si tu fais ça, t'es qu'une merde, même si j'y crois pas trop. Tu vois, il y en a beaucoup comme ça qu'on réagit. Mais ça n'a pas empêché quand même de Valichvili de faire une petite photo à l'hôtel avec Sterling et Alba Racine en le remerciant des bons conseils pour battre Serrudo. Donc, il a poussé le truc jusqu'au bout. Non, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une vraie bonne ambiance. Dans ce combat. Oui, dans ce combat entre les deux. C'est respectueux. Mais c'est souvent le cas. de Valichvili, il n'est pas connu pour son trash talk. C'est plutôt drôle. Et Serrudo aussi. Serrudo, il pousse, mais c'est... C'est bon enfant. C'est malaisant. C'est bon enfant, mais c'est malaisant de ouf. C'est très malaisant. Quand il vient avec les coussins à l'effigie de ses adversaires et qu'il les étrangle, qu'il leur met des coups de poing, des machins... C'est surpourné. C'est pas méchant. Ah non, non, non. Pas d'animosité abusive contre ses adversaires. Non, non, non. Pas du tout. Mais quand même... Petit trash talk. Parce qu'il est ridicule. C'est juste ça. C'est clair. Pardon. Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, mais comme tu sais, il aurait pu s'appuyer sur... Parce qu'avec Sterling, quand même, je crois qu'il y avait... Il n'aimait pas Sterling, je crois. Si je me souviens bien. Je ne sais même plus faire la part du vrai du choix avec lui, en vrai. Mais s'il ne l'aimait vraiment pas ou si c'était vraiment pour jouer le côté... C'était avec Sterling ou c'était avec qui ? La dernière fois, il y avait une animosité, quand même. Ouais, c'était Sterling. Ouais, c'était Sterling. Donc, vu que... De toute façon, c'est le combat qu'il a fait. Récemment, oui. Donc, ouais, il aurait pu jouer là-dessus, sur le fait que Tvalijvili, c'est son pote et tout ça. Non, Tvalijvili, je confonds aussi, tu sais, avec O'Malley. Avec O'Malley aussi, quand il avait mis sa veste de Michael Jackson. C'est-à-dire, il me tue. Le mec, il n'en a rien à foutre. Il a pris sa veste, il l'a mis au calme. Il s'est mis devant lui, sur le côté. Il a posé devant les caméras. Il était à deux doigts de nous faire un moonwalk. Ouais, il est trop drôle. Mais tu sens que le mec, il s'en bat les couilles, en fait. Je crois que le mec, il a acté. Bon, là, maintenant, ça va être différent parce que Sterling, il est monté. Mais tant que Sterling, il était là, il a acté qu'il ne serait pas champion. Donc, il s'est dit, écoutez, je prends ce que j'ai à prendre. Je me fais plaisir. Je gagne mes combats. Et puis, voilà. Et puis, c'est un caractère, de toute façon. Le mec, il est bien. Le mec, il est bien. Mais en tout cas, voilà. Ça donne envie de voir ce combat, pour le coup. Déjà, sportivement, ça donnait envie de voir ce combat. Moi, j'ai grave envie de voir ce combat. Deux lutteurs de fous. Avec un style différent. Avec un style différent. Non, non, franchement, c'est intéressant. Ouais, la vieille garde contre la nouvelle garde. Savoir si de Valichvili, il sera en capacité d'aller chercher un title shot. Ouais, ouais, ouais. C'est Roudo, finalement. C'est son dernier combat. C'est hyper. Ah si, c'est son dernier combat, oui, oui. Il est revenu. S'il a enchaîné deux défaites, ça y est. Il va retourner coacher. Ouais. Ouais, ouais. Mais il a tout pour gagner ce combat. Sur le papier, c'est équilibré. C'est équilibré, quand même. T'as une lutte très offensive, tu sais, avec beaucoup, beaucoup de rythme du côté de Valichvili. T'as le savoir d'un lutteur olympique médaillé d'or au JO. Qui pèse dans la balance, quand même. Et t'as une boxe qui est sûrement à l'avantage de ses Roudo. Je pense aussi, ouais. La différence, elle va potentiellement se faire sur ça. Sur le rythme. Oui, et puis après, sur le rythme aussi. Parce que s'il subit le rythme et qu'il finit par craquer, j'ai quand même du mal à voir ça arriver. Parce que, tu sais, les gens parlent de Sterling en disant, oui, Sterling, il a réussi à le prendre à son propre jeu, à la cage. Il a fait lui prendre le dos, nanani, nanana. Ok, mais Sterling, il a un jeu qui lui est propre. Où, justement, il a des prises de dos de malade. Il faut le comprendre, tu vois. Oui, il a le juge dessus qui va avec. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Valijvili. De Valijvili, il part, il rentre dans les jambes. Il rentre dans les jambes, il rentre dans les jambes, il rentre dans les jambes tout le temps. Il part de loin ou il part, mais en tout cas, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. C'est que ça. En gros, il essaie de t'amener, de capitaliser. Il gagne sur le rythme et sur le temps de contrôle et le nombre d'attaques qu'il va faire dans le combat. Mais tu vois, tu prends un Sterling, il a tout pour le bloquer. En plus, c'est des attaques qui sont souvent sur le même schéma. Ils sont classiques pour un lutteur. Ils sont classiques, mais oui. Donc, oui, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il a tout pour les sproler, il a tout pour les accompagner, il a tout pour renverser la situation. Non, moi, j'ai quand même confiance sur ce combat-là. J'ai quand même confiance sur ce combat-là. Ce n'est pas le profil le plus dur pour ses rodeaux. Et d'ailleurs, si derrière, il lui donne le title shot et qu'Omalet conserve son titre, tu vois, j'ai plus de facilité à aller voir remporter un combat contre Omalet, entre guillemets, que contre Sterling, par exemple. Sterling, c'était compliqué. Moi, tu sais, je voyais ses rodeaux vainqueurs de peu, mais vainqueurs si on reprend le fil. Oui, oui. Franchement, c'est l'UFC 299, Omalet. Oui, oui. C'est trop tôt. Parce que potentiellement, si les deux sortent sans blessure, Dana, il met tout de suite Cerudo, Omalet, MNMN de l'UFC 300. Mais si les deux sortent sans blessure, il aurait pu le mettre. Mais c'est juste que là, comme il a annoncé que... Mais le 299, c'est beaucoup trop tard. Oui, c'est trop, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, on verra de toute façon ce week-end. J'ai hâte de voir cette carte. Franchement, c'est une super carte. Le 298, c'est une super carte. C'est rien encore à côté du 299, mais franchement, c'est déjà pas mal du tout. On continue avec Strikland, qui a allumé le streamer Snico, donc gratuitement, comme ça. Allez, c'est cadeau. Il lui a proposé un sparring en MMA. Il lui a donné un stage. Il lui a donné un stage. Un stage de boxe, oui. Oui. Oui, gentiment. Gentiment. Enfin, gentiment, tout est relatif. Il lui a proposé un sparring en MMA. Il a hésité, mais il a hésité. Et ensuite, il a participé à une séance d'entraînement qui s'est finie par un sparring qui a été plus que musclé. Plus que musclé. Strikland ne s'est pas du tout contrôlé. Il l'a boxé durement, Snico, jusqu'à ce que Forrest Griffin les arrête. Il dit, c'est bon, c'est bon. C'est la voix de l'ancien. Qu'est-ce que tu fais ? Il l'a regardé et il était dépité. Mais pourquoi tu fais ça ? Vraiment, je pense qu'il y a des gens comme ça autour de lui. Pourquoi tu fais ça ? Je ne comprenne pas strictement. Mais oui. Mais surtout, tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu d'embrouille entre eux. J'ai cherché, justement. Et non, en fait. C'est juste comme ça, Snico qui vient, qui au début n'était pas forcément fermé à l'idée de s'entraîner avec lui. Mais bon, il lui a proposé tout de suite un sparring. Et je pense qu'il connaît un peu l'animal. Donc, il a dû se dire, je risque de perdre ma vie. Donc, je ne vais peut-être pas le faire. Et puis, je pense qu'il l'a pâté sur un entraînement, tu vois, pour lui casser la gueule. Il aime casser la gueule aux gens. De toute façon, il le dit sans qu'est-ce pas. Il est connu pour, quand il s'embrouille avec des mecs sur Internet, tu sais, les mecs qui le trollent, il les invite et il les défonce. Oui. Bon, ça, il y a une histoire, tu vois. Le mec te provoque, tu l'invites, s'il vient, il sait pourquoi il vient. Mais là, le fait qu'il n'y ait aucune histoire, c'est vrai que ça m'a surpris. Moi, je pensais qu'il l'avait un peu cherché sur les réseaux, un truc comme ça. Oui, comme ça arrive de temps en temps, tu vois. Mais justement, non. Non, là, c'était juste gratuit. Et en fait, c'était gratuit. Gratuit, mais en même temps, tu sais, il était content. Tu vois, à la fin, oui, c'est bien, t'es un bon gars et tout. Tu vois, vraiment, super, quoi. Il n'y avait rien de particulier. C'est juste une brute. Il n'y a pas d'animosité. Quand tu mets les gants avec lui, tu sais qu'il va te casser la gueule. Oui, après, il avait des très gros gants. Il va dire, mais j'avais des très gros gants. Oui, mais j'ai frappé les très, très forts. Mais c'est surtout qu'en plus, il a frappé très, très fort. Chaque frappe était très forte. Il n'y avait aucun... Ce n'était pas un combat technique où tu viens quand même et tu essaies de toucher, de jabber, machin et tout ça. Non, des gros crochets larges. Bam, bam, bam. Il voulait le mettre KO, ouais. Tu avais un mec qui jetait des serviettes. Il achetait toutes les serviettes de la salle. S'il te plaît, arrêtez. Arrêtez tout. Non, tu sais. J'ai vu le mec, dès le premier crochet, il achetait la serviette. Il a compris que ça allait mal finir. Mais qu'il achetait tout comme ça. Non, mais on rigole. Mais franchement, c'est dégueulasse. Moi, franchement, je trouve ça, par contre, dégueulasse. Parce que que tu viennes rooster un mec qui s'est foutu de ta gueule, tu sais, les héros du clavier qui viennent et qui parlent et tout ça, bon, ça reste dégueulasse, mais c'est justifié. C'est pour, tu vois, comme dit Mike Tyson, tu es toujours très courageux tant que tu es derrière ton clavier. Viens me parler en face et tu vas fermer ta gueule. En fait, il n'y aura rien. Tu vas perdre toute ta masculinité. Tu disparais, tu vois, toute ta compétitivité. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais le problème avec cette connerie-là, c'est, tu sais, il appelle de ses voeux, il espère tuer quelqu'un un jour, mais ça va arriver. Parce que ce mec-là, on parlait de savoir encaisser un coup, on parlait d'être un minimum entraîné. Lui, on sent que ce n'est pas le cas. Un mauvais coup, il peut le buter. Je suis d'accord. Il peut le tuer, même avec des gros gants. Maintenant, est-ce que ça te choque ? Dans le sens où tu as déjà été dans une salle d'anglaise, il y a toujours le connard de la salle, débutant, pas débutant. Il veut te mettre KO. Il t'allume. Moi, j'ai déjà mis les gants avec des mecs. Je ne savais pas boxer. Des crochets de porc. Ils n'en ont rien à foutre. Et pourtant, écart de poids, pas écart de poids, ils sont là pour t'allumer. Dans toutes les salles, il y a un mec comme ça. Il n'y en a pas qu'un. Malheureusement, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Oui, oui, non, je suis d'accord. Ce n'est pas choquant, en vrai. C'est juste que lui, c'est filmé. Oui, oui, oui. Après, il fait son buzz, le mec. C'est un streamer, donc forcément, tout est bon, malheureusement, dans ce monde aujourd'hui pour faire du buzz. Donc, effectivement, il a fait son buzz. Enfin, tu fais ton buzz en te faisant allumer par Streetland. Tu fais ton buzz, mais tu perds ton âme, tu vois. Donc, voilà. Mais non, c'est pas... Oui, effectivement, si tu pars de ce principe-là, dans toutes les salles de boxe, effectivement, tu as des mecs qui viennent et qui t'allument gratuitement, mais tu viens, tu ne reviens pas. Je ne sais pas, oui, effectivement, ça fait... Dans les salles de boxe, en fait, c'est l'épuration. Tu viens, tu vas t'entraîner, tu te fais allumer. Si tu restes, c'est que tu as le mental pour. Si tu ne restes pas, c'est que tu ne l'avais pas. Et dans ce cas-là, tu vas faire du sac dans une salle de... Tu sais, les nouvelles salles, là, tu sais, où tu as les lumières qui sont tamisées, tu as la grosse poire. Et en musique... Ah, allez. À 500 euros par mois. Donc, tu fais ça, et tu te dis, super, et tu dis à tes collègues, ouais, je fais un peu de boxe anglaise, tu sais, c'est parce qu'en fait, tu vois, j'aime bien ça. Mais tu ne vas pas dans les salles qui sent la sueur et le sang. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. On l'a tous vécu, on s'est tous fait rousté au début. Même à la fin. Par certains, oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Mais quand même, au bout d'un moment, tu sais quoi, quand même ? Par contre, quand tu commences à progresser, que tu commences à être accueilli dans la salle et que tu commences à devenir un des boxeurs, après, c'est moins le cas. Tu vois, c'est tout de même boxé, on se fait la guerre. Mais quand même, tu as un respect qui s'installe. Oui, les gens s'intéressent, même le coach. Le coach s'intéresse à toi. C'est que tu existes. Mais c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas, en fait. Ça ne me choque pas. Les gens savent à quoi s'attendre, je pense, quand ils mettent les gants à la Strictland. On l'a vu. On a vu plein de vidéos tournées de lui. Et tu vois, pourtant, je pense qu'avec ses partenaires d'entraînement, donc des mecs chauds, ils ne boxent pas comme ça. Très intelligemment. Bien sûr. Mais parce qu'il sait que tu ne peux pas faire ça, de toute façon. Va faire ça face à Pereira. Va lui envoyer des crochets comme ça. Il va t'en mettre un, tu vas faire dodo et c'est tout. Merci, bonsoir. Tu es obligé de tourner. Et puis, ce n'est pas la même logique. Dans un cas, il est en préparation. Dans l'autre cas, il est en exécution. Ce n'est pas la même chose. Oui. Il ne faut pas mettre les gants avec lui, c'est tout. Non. Ça, c'est sûr. Ça a fâché Jack Paul. Ah, il est fâché tout rouge. Il s'est fâché tout rouge. Donc, il a réagi justement à son sparring parce que c'est un ami du streamer. Et il lui a proposé un sparring avec un million de dollars à la clé en cas de victoire. À Porto Rico. C'était à Porto Rico qu'il lui a… Il lui a dit de venir à Porto Rico, de faire leur sparring filmé pour un million de dollars. S'il gagne, si Strickland gagne, il lui donne un million de dollars. Et s'il perd, il lui a dit de se tatouer better. Better qui est sa nouvelle société. Que j'ai cherché ce que ça voulait dire. C'était quoi ? C'est un site de Paris en ligne que Jack Paul a fondé. D'accord. OK. OK. Strickland, il lui a répondu que… Il a fait du grand Strickland, j'adore. On en a parlé bien. Par contre, elle est magique, cette réponse. Ah non, fabuleuse. Il lui a répondu qu'il veut… Qu'il lui indique un endroit où il peut prendre sa vie, déjà, pour commencer. Donnez-moi un endroit où je peux prendre sa vie, peu importe où je veux le tuer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il a ce truc, il veut tuer quelqu'un avant la fin de sa carrière. Puis, il lui a fait une contre-proposition. Et cette contre-proposition, magnifique. Il lui a dit, en fait, Jack, je vais te faire une meilleure offre. Parce que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Et que tu en as beaucoup. Et que tu es toujours un con. Pas de caméra. Toi et moi, dans un désert. Cela achèterait mon bonheur. Pas d'Instagram. Pas de like. Pas de jeu. Juste toi. C'est ce que je veux. Il lui propose, dans le désert. OK. OK. Viens, on va se foutre sur la gueule. Juste toi et moi. Pas d'arbitre. Pas de… Rien du tout. Je te nique ta race. Là, les gars, je peux vous dire que Jack Paul, il n'a pas répondu. Il s'est mis sur mute. Ça va être une fois ça. Comment tuer toute attaque dans l'œuf. Mais c'est ça. Mais oui. C'est des mecs qui vivent pour les caméras. Leur argent provient de ce qui est filmé. À partir du moment où tu le défies publiquement, et de faire ça sans caméra, il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien dire. Mais oui. Il lui a dit, j'en ai rien à foutre de ton fric. Moi, je veux juste ta vie. Derrière, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Déjà, tu vois le massacre quand c'est filmé. Tu peux jeter 50 éponges. Le mec va continuer de te tabasser. Imagine dans le désert. Je dis le… Ben oui. Tu vas… Imagine la scène. Jack Paul arrive avec son équipe. Jack Paul voit Astrid Land tout seul, avec son chien et sa mitraillette. Jack Paul tourne le regard à droite, voit un trou de forme rectangulaire. Et une pelle. Et lui dit, mon gars, c'est maintenant. Pas de gants, pas de règles. Je vais te niquer. C'est vraiment ça. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Non, mais il l'a tué dans l'œuf. Il sait très bien que le mec est très dangereux. C'est très, très compliqué. Jack Paul, il lui a dit. Il lui a dit, tu prends des boxeurs, enfin des combattants de MMA à la retraite. Il lui dit, tu fais du mal à notre jeunesse. En plus, il va en faire une affaire personnelle. Tu sais, il est dans ce truc où il veut sauver l'Amérique. Donc, pour lui, ce que renvoie un YouTuber comme Jack Paul, c'est tout ce qu'il déteste dans la vision qu'il a de l'Amérique. Tu vois, une vision qui n'est pas très glorieuse, on ne va pas se mentir. Qui est très archaïque. Mais voilà, le mec est habité par ses convictions. Et il n'en a rien à foutre. Il va lui casser la gueule. Et on sait que Jack Paul tape fort, bon boxer anglais. Mais attention. Streetland, il est très, très chaud. Ne serait-ce qu'en anglaise, il est très, très chaud. Il va lui casser la gueule. Je pense aussi. Mais oui. Pour le coup, je trouve que Streetland lui casse la gueule. Tu sais, ce n'est pas parce que Pereira, l'ami KO, que Pereira, il casse la gueule à Jack Paul tous les jours aussi. Tu vois. Donc oui. Non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne répondra plus jamais. C'est fini. Mais tout le monde devrait lui répondre comme ça, en vrai. C'est parce qu'après, les autres veulent faire du fric. C'est ce qu'ils veulent profiter de ça pour faire du fric. Et puis les autres n'ont pas forcément le... Parce que lui, pour le coup, on sait qu'il est au bout. S'il lui répond, il le ferait vraiment. Oui. Tout le monde n'est pas aussi fou. Non, non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu vois, il y a vraiment une part des influenceurs qui prennent le pas sur les sports de combat, sur nos sports de combat qui sont de plus en plus grandes. On a toujours eu, tu sais, des journalistes. Je me souviens d'une vidéo, j'en ai déjà parlé, tu sais, avec Chris Seaborg, qui avait fait une interview avec un journaliste. Et puis à la fin, elle avait dit... Ils avaient fait un pari avec le journaliste. Si je te mets KO, si je te mets KO tant de fois dans le sparring, tu bois ta pisse. Ah, il abuse sa pisse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais le mec, il était obligé de poire sa pisse. Tu vois, à quel moment, tu vois, c'est... Un journaliste, sérieux ? Ouais, il y a longtemps. Ah ouais ? Ça me fait penser un peu au truc genre jacasse, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, tu as toujours eu des mecs comme ça qui ont eu cette envie d'aller se frotter aux mecs forts, tu vois. D'accord. Mais là, quand même, on arrive dans un truc où, tu vois, il y a une extension, il y a du bif, il y a du buzz. Derrière, tu as Jack Paul qui réagit. Puis après, tu auras un autre et puis encore un autre. Et puis, on arrive dans un truc où on arrive à des déviances de malades. Des déviances où tu as des mecs, des influenceurs qui se pensent légitimes pour gagner des combats contre des grandes stars et des mecs super chauds. Des mecs très dangereux. On a eu un exemple en tête. Oh, tu veux en venir ? Eh bien sûr. On a un exemple en tête qui est franco-français, là, pour le coup. Enfin, d'Agestano-français, on va dire. Tchétchène, non ? Tchétchène. Tchétchène au français ? Oui, Tchétchène, ouais, c'est vrai. Bon, attention, je vais me faire des ennemis parce qu'il ne faut pas mélanger tout ça. C'est quoi ? Ibra TV. Ibra TV qui dit, en interview, au calme, qu'il peut battre Doumbé et Nganou. Ou Doumbé et Nganou. Alors, Ibra TV, il s'entraîne. Il s'entraîne pour combattre, en fait, l'hexagone MMA avec l'objectif d'affronter Greg MMA. Sûrement pour le dernier combat, d'ailleurs, de Greg MMA en carrière. Et justement, il vient dire que pour moi, Cédric Doumbé est plus fort que Greg MMA au niveau technique. Donc, ça veut dire que déjà, s'il se dit qu'il peut battre Cédric Doumbé, c'est que par extension, il dit qu'il peut battre Greg MMA. De toute façon, c'est logique qu'il dise qu'il puisse battre, là, pour le coup, c'est logique qu'il dise qu'il puisse battre Greg. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Ce n'est pas pour rien qu'il a été dix fois champion du monde de kickboxing. Après, au sol, c'est une autre histoire. Et on en revient à cette éternelle rengaine de « au sol, c'est une autre histoire ». On ne connaît pas vraiment le niveau de Cédric. Si tu ne connais pas, déjà, tu ne peux pas dire que tu es sûr de gagner. En sachant que, pour l'instant, personne n'a réussi à l'amener au sol. Mais un combat de boxe pied-point, je ne pourrais pas le battre, par exemple. Mais dans une cage. Par contre, je pense que je peux le battre. Ce n'est pas prétentieux. Voilà. C'est juste que je me suis tellement entraîné. Même contre Francis Cengganou, je pense que j'ai mes chances. Dans ma tête, oui, dans ta tête, je ne peux pas me dire que je n'ai aucune chance. Quand je rentre dans la cage, je sais que j'ai une chance. Mes frérots, déjà, rentrent dans une cage, déjà. Je ne sais pas s'il a déjà fait un combat. Je ne crois pas qu'il ait déjà fait un combat. Il a déjà fait des combats sur sa chaîne ? Oui, sur sa chaîne. Sur sa chaîne, contre des mecs qui venaient de Sarcelles et de Villeneuve-Saint-Georges. Ah, parce qu'on vient de Sarcelles, on ne sait pas se battre, c'est ça ? Non, mais tu m'as compris, mon cher Roli. Il n'y a que le 9-3 ou on est fort ? Non, mais le 9-5, ils sont chauds aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec, il a pris des mecs qui étaient là, qui avaient juste envie de venir se montrer. Alors, tu as quelques mecs qui ont popé derrière, tu vois. Mais quand même, il a affronté des mecs qui étaient juste là pour le fait d'être là. Tiens, j'aime bien me bagarrer. En vrai, c'était ça. Il allait voir un mec dans la rue, t'aimes bien te battre, toi ? T'as l'air un peu musclé, t'aimes bien te battre ? Allez, viens, je t'invite. Comme le mec qui faisait du street workout, le Renoir, là, tu sais. Il y a eu un moment, un Renoir, il l'avait croisé sur les quais de Seine. C'est à l'époque où je regardais un petit peu. Après, j'ai complètement arrêté, ça m'a saoulé. Quand il combattait encore sur les terrains de foot. Et donc, mais je ne crois pas que c'est contre Greg MMA qu'il ait combattu. Ou si, peut-être contre... Oui, contre Libra TV, tu m'as compris. Et donc, il vient et lui dit, ouais, t'es balèze, toi ? T'es musclé ? T'as déjà boxé ? Ouais, un petit peu. J'aime bien me bagarrer et tout ça. Il l'avait fait venir plusieurs fois, même. Non, mais... Ouais, possible. Tu vois ? Non, mais bref, c'est pour dire que c'est des profils comme ça, en fait, qu'il a affronté. Derrière, il n'a fait aucune preuve véritable contre des combattants pro. Il s'entraîne, je ne remets pas en question. Alors, il a des aptitudes. Il s'entraîne depuis très peu de temps, voilà. Depuis très, très peu de temps. Parce qu'à la base, c'est un lutteur. Enfin, il a fait de la lutte. Ce n'est pas un lutteur de fou. Il a fait de la lutte. Il a fait beaucoup de luttes. Donc, il a un niveau plus que correct en lutte. C'est un très bon lutteur. Mais de ce que j'ai compris quand il a fait le combat, parce que finalement, c'est à partir de ce moment-là qu'il se remet un peu dedans. Quand il refait le combat contre Greg. En lutte. En lutte. Il fait le combat de lutte. Il dit de lui-même de se dire que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de lutte. Donc, finalement, il ne s'entraînait plus. Quand il part du niveau de sol de Dumbé, Dumbé, ça fait bien plus longtemps qu'il fait du sol, parce que finalement, Ibrahim n'en a jamais fait. La lutte et le sol, c'est deux mondes différents. Ce n'est pas parce qu'il y a des phases au sol en lutte que c'est du sol. Ce n'est pas du sol du tout. Ce n'est pas du tout adapté aux mêmes situations. Donc, finalement, il a commencé son entraînement il y a peut-être deux ans en MMA, Ibra. Oui. Oui. Non, mais c'est pour ça. Alors, c'est bien d'être confiant. Mais même au sol, tu sais, on parle du niveau de sol. Alors, on n'a pas fait l'analyse encore. Mais bon, je vais me baser juste sur ce que dit Boris Johnstomp, le coach de Cédric Dumbé au Tchatch. Tchatch. Voilà. Il dit que lui, déjà, n'arrive plus du tout à le maintenir au sol. Mais il dit surtout qu'il a fait venir une ceinture noire du CDK qu'on connaît très bien, Redan Asri, qui est un gros compétiteur, qui est très, très fort au sol, mais vraiment très fort au sol. C'est un monstre. Et que derrière, il arrive à faire des choses avec une grosse préfatique contre Redan Asri. Tu vois ? Donc, il ne se fait pas rouler dessus. Là où Boris Johnstomp, lui, se fait rouler dessus par Redan Asri. Donc, ça montre quand même que le mec, il s'entraîne dur, qu'il le met dans des situations qui ne sont pas faciles, et qu'autant, on n'a pas encore analysé, mais contre un Baki qui a beaucoup d'expérience, qui sait mixer son jeu, qui a un vrai jeu MMA, tu sais, avec du sol, avec de la lutte, avec une lutte qui est transposable sur des bonnes positions, grand and pound, tous ces trucs-là, et qui a quand même une bonne boxe. Là, OK, on peut parler de peut-être une opposition qui serait égale, mais contre Ibra TV, allez, est-ce qu'il peut le sauver ? C'est juste le fait qu'il soit bien plus physique que Doumbé. Et encore, et encore. Il va l'allumer en boxe. Et il ne l'amènera pas au sol. Et s'il l'amène une fois, il ne le maintiendra pas au sol. Il ne le maintiendra pas au sol. Mais ce n'est même pas s'il ne l'amène. Il ne l'amènera jamais. Il ne l'amènera jamais. Il sera incapable de rentrer proprement, sans se faire contrer. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, c'est pour ça. C'est bien beau. Tu vois, là, ça fait du buzz. Il fait ça pour faire du buzz, pour faire parler. La preuve, c'est qu'on en parle et que tout le monde en parle. Mais quand même, il y a un moment, il y a une dérive de notre score. Et alors, Alganou, n'en parlons pas. Ah ben, j'ai juste mis... J'ai dit, c'est beau de rêver. C'est beau de rêver. Le mec, il va t'envoyer sur Saturne. Il va t'envoyer un uppercut. Tu vas te réveiller deux jours plus tard en te disant, c'est bon, j'ai gagné. Il va te manquer cinq dents. Non, on parle d'un mec qui est champion de l'UFC, qui a abattu les meilleurs de la catégorie, qui a fait jeu égal en boxe anglaise presque avec Tyson Fury, qui... Attends, mais il y a un moment, qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que tu vas le battre en boxe ? Tu crois que t'as une chance de l'amener au sol ? Même des mecs comme Shimaev, etc., quand on leur a parlé d'Nganou, ils ont dit, aucune chance. Alors que c'est des mecs qui ont une grande bouche de base. Mais oui, alors que le mec, en plus, Shimaev a dit, OK, contre Jon Jones, j'ai peut-être une chance, là aussi. Mais oui, non. Nganou, il a dit avec des armes, oui. Voilà, c'est ça. Mais des armes où t'es à distance, en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, tu peux pas. Non, c'est bien beau. En fait, le truc, c'est que c'est bien beau de faire le... Ouais. Le buzz, c'est bien. Tu vas faire parler de soi, c'est bien. Mais il y a un moment, il faut... Ouais, non, il faut juste être honnête, quoi. Il faut juste être honnête. Et j'espère pour lui, même si je pense que le premier combat qu'on veut lui mettre dans les pattes, ça va être une canette, parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait le combat contre Greg et M.A. Et il n'a d'intérêt que s'il gagne. Donc, le premier combat, ça va être une canette. Mais j'espère pour lui qu'il va gagner. J'espère pour lui qu'il va gagner, parce que là, quand tu parles comme ça... Tu vois, Doumbé, il parle. Il perdra un jour. C'est presque sûr. Il parle, mais au moins, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves dans le kick. Il a fait ses preuves en M.A. pour l'instant. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que, de toute façon, il ne les a pas faits. Il est à 100% de KO. Donc, il a fait ses preuves. Non, mais il commence. Mais il a fait 4 ou 5 combats. Je ne sais plus à combien il est. 4 ou 5, je ne sais plus. Mais quand même, sur ses 4 ou 5 combats, force est de constater qu'il a mis autant de KO qu'il a de combats. Tu vois, peu importe après contre qui c'était, machin et tout ça, il a déjà validé sa première étape, même s'il commence. C'est pour ça que je dis qu'il finira par perdre à un moment. C'est normal. Il ne restera pas invaincu. J'ai du mal à croire qu'il restera invaincu. Maintenant, je peux me tromper. Mais bon, on aura déjà la réponse très rapidement contre Baki. Mais l'autre, il n'a même pas encore commencé sa carrière. Tu vois ? Arrête. Tu as confiance. Je veux bien que tu aies confiance en toi. Mais calme-toi. Déjà, va te faire recoudre l'œil. Et puis après, une fois que tu seras guéri, à ce moment-là, on verra. Et les influenceurs, ils font du mal à la discipline. Ils font du mal à la discipline. C'est un truc de fou. Je suis d'accord. Et tout le monde se lance dedans. Tout le monde a vu que ça marchait avec Jake Paul et tout ça. Là où c'est différent, c'est que quand même Jake Paul, il fait des vrais combats. Oui. Il fait des vrais combats. Donc, c'est incomparable avec les influenceurs français. Oui. Mais parce que le mec, il s'est donné les moyens. Il s'est entraîné pendant longtemps. Il a une équipe de tueurs. Et puis, pareil, il est monté crescendo. Il est monté crescendo. Mais... Ouais. 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 Je ne suis pas sûr que ça fasse du bien à la discipline. Je ne suis pas sûr que ça la mette plus en lumière, ce genre de déclats et tout ça. Au niveau français, tu parles ? Ouais. Parce que pour le coup, je pense qu'au niveau international, en tout cas, pour la boxe anglaise. C'est pour la boxe anglaise que ça va être quelque chose. Jake Paul, je pense qu'il a fait du bien à la boxe anglaise. Et pour le MMA ? Ah, pour le MMA, non. Puisqu'en plus, il a rousté des anciens du MMA. Après, le MMA, au final... Non, mais je veux dire, est-ce que le MMA a besoin de ça ? Parce que la boxe anglaise a été sur le déclin. Donc, oui, effectivement... Non, le MMA n'a pas besoin de ça. Et bien sûr. Clairement. Bien sûr. Donc, bon. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, hâte de voir le combat contre Greg et MMA. On verra quand ça arrivera. Mais pour l'instant, s'il te plaît, sois cohérent. Enfin, tu vois... Moi, c'est comme quand, tu sais, on parle de Doumbé, quand il disait qu'il pouvait battre Camaro, qu'il pouvait battre tout ça. Calme-toi. Toi aussi, tu vois, à cette époque-là, fais tes preuves et après, on en rediscutera. Tu vois ? Que tu viennes dire que tu bats Jordan Zebo ou que tu bats Baki, bon, allez, ça reste à ton niveau. Tu vois ? Mais calme-toi. Monte tranquillement. Tu vois ? Lentement, mais sûrement. Quand tu seras à l'UFC, que tu seras dans le top 10, tu pourras au top 15, top 10, là, tu pourras commencer à dire je bats l'élite, tu vois. Donc, calmons-nous. Calmons-nous. On continue d'ailleurs sur le monde du MMA français et sur Doumbé qui a répondu, en fait, à BSD. En fait, c'est qui est le visage du MMA français, la question. Est-ce que c'est Doumbé ? Est-ce que c'est BSD ? Est-ce que c'est Gann ? BSD, il a été interviewé par Harry Alwani et il a dit que Gann était l'actuel visage du MMA français et que Doumbé, c'était le visage du kickboxing français. Donc, pas encore du MMA français, qu'il n'avait pas encore fait assez de choses, qu'il n'était pas à l'UFC, qu'il n'était pas assez haut dans la discipline pour pouvoir se prétendre être l'image du MMA français. On sait qu'Harry Alwani, on en parlait tout à l'heure, il aime bien mettre en avant ses potes et on sait qu'il a une admiration pour Doumbé. Donc, d'où sa question, je pense. parce que pour lui, vu de l'autre côté de l'océan, pour le coup, Doumbé, c'est la plus grande star. Donc, voilà. Et Doumbé, il a répondu, il a dit « Je suis 100% certain d'être le visage du MMA français et tout le monde le sait. Pour certains, si tu n'es pas à l'UFC, tu ne peux pas prétendre à ce statut. Est-ce que Benoît Saint-Denis peut faire sold-out de l'accord Arena en 20 minutes ? Je ne pense pas. Donc, il ne peut pas être le visage du MMA français. De toute façon, ça, il ne l'a pas dit. Cyril Gannes peut-il faire sold-out de l'accord Arena en un jour ou une heure ? Je ne pense pas. Ce genre de trucs font que je suis le visage du MMA français. Mais la question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire un sold-out de l'accord Arena en quelques heures ou même en une journée, juste par leur propre nom ou est-ce que c'est juste parce que c'est l'UFC qui vient qui fait qu'ils font sold-out très rapidement ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du MMA, un Cyril Gannes ou un BSD, statut actuel, où il va combattre contre Poirier et tout ça, en France, je ne parle pas à l'international, en France, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire sold-out directement ? Tu vois, juste par leur nom. Moi aussi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. D'autant plus que, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'en termes de tarifs, on parle de l'UFC, l'UFC, c'est 3, 4, 5 fois plus cher que le PFL, les places. Bien sûr. Pourtant, ça s'est rempli direct, tu vois. Ça veut dire que sur un événement comme le PFL, finalement, c'est assez normal que ça se remplisse aussi vite. Oui. Et puis, en plus, il n'est pas tout seul, Cédric. C'est son combat. On en avait parlé. Tu vois, tu le mets contre Pétis. Ça fait un moment qu'on en parle. Tu le mets contre Pétis. Moi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse sportivement, mais le public français ne connaît même pas Pétis. Les gens qui suivent Doumbé ne connaissent pas Pétis parce que c'est le grand public. Tu vois, les gens qui te suivent sur Twitter, c'est des gens qui ne connaissent même pas le MMA, la plupart. C'est des gens qui ont découvert le MMA avec lui. Oui. Mais si tu suis sa logique même, si tu suis sa logique, Greg MMA, ça peut être le visage du MMA français. Je suis sûr qu'il peut remplir Bercy sans problème. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait, visage du MMA français, ça veut un peu tout dire et rien dire dans le sens où pour quel public ? Pour quel public ? Pour le grand public, un mec comme Greg MMA, c'est le visage du MMA français. Oui. Et quand tu vois les vidéos qu'il poste, le nombre de vues, etc., c'est sûrement un des mecs les plus connus aujourd'hui, oui. Si tu te cales sur le nombre, ça dépend aussi sur quoi tu te cales. Si tu te cales sur le nombre d'abonnés, par exemple sur Instagram, celui qui est devant, c'est Gann, qui a 1,1 million. Oui. Derrière, c'est Doumbé avec 1 million. Et tu as un mec comme Benoît Saint-Denis, il est à 567 000. Donc la moitié. Et puis en dessous, tu as les Saladine, les Morgan Charrière, tout ça. Donc en fait, ça dépend sur quoi tu te cales. ça dépend. Mais tu prends Cyril Gann. Si tu prends Cyril Gann, par exemple. Cyril Gann, il a été champion intérimaire. Il a fait tous les plateaux de télé, les mêmes que, même peut-être plus que Doumbé. Tu sais ? Encore plus. Oui, il a fait plus de plateaux de télé que Doumbé. Derrière, il a fait du FC Paris deux fois. Donc, ils en ont parlé aussi aux infos. Ils en ont parlé et tout ça. Non, Doumbé, Gann, il fait de la télé. Quand je dis il fait de la télé, il fait des séries. Il a joué dans Validé, par exemple. Gann, il est ultra connu du public aujourd'hui. Aujourd'hui, Gann, c'est pour ça que l'UFC le met en main event. C'est parce que c'est son nom qu'il fait vendre aussi. Tu vois ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, Doumbé, il paraît plus connu parce qu'il est ultra actif sur les réseaux. C'est ça. Il est ultra actif. Et forcément, surtout sur des réseaux comme Twitter ou ça tweet. Il y a 50 tweets à la seconde. Forcément, tu as l'impression que son nom il sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est cité par les mêmes personnes. Et c'est un public, c'est un public jeune. Oui. C'est un public enfantin, tu vois. Donc, non, mais il n'y a pas de... Il y a un MMA français qui a plusieurs visages. Maintenant, moi, si je devais dire quelqu'un, la plus grande star française actuelle, pour moi, ça reste Cyril Gann. Pour moi aussi. Actuellement. Ça reste Cyril Gann aussi. Potentiellement, après un BSD, s'il sort une grosse perfe contre Poirier, je pense qu'il explose. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais oui, ça reste Cyril Gann parce que c'est vrai qu'il dit... Effectivement, je suis d'accord avec lui en disant que ce n'est pas parce que tu es à l'UFC que tu dois être le visage du MMA français. Tu peux très bien ne pas être à l'UFC et être le visage du MMA français. Il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'il ait eu la ceinture intérimaire, le fait qu'il soit au MMA Factory, un club qui est ultra présent aussi dans les médias, enfin qui était avant le problème, la problématique, ça reste quelqu'un qui a été beaucoup mis en avant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en avant et même face à du public qui ne regardait pas forcément le MMA. Cyril Gann, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent, qui c'est. Il a une marque, il a fait une collaboration avec Célio. Enfin, tu vois, rappelons-nous ça aussi. Oui, ce qu'il faut s'inventer de ça. Non, mais dans tous les Célio de France, tu avais une affiche de Cyril Gann en grand, taille humaine, où tu le voyais associé au nom UFC. Donc, associé au nom MMA, tu vois. Cédric Numbé, il a fait un partenariat avec les matelas MMA. Tu vois, ce n'est pas la même chose en termes de... Il n'y a pas sa photo dans toutes les boutiques MMA. Hé ! Tu sais, elle fait dodo, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, et c'est pour ça que j'avais rajouté aussi avec une communication telle que celle de Cédric Numbé en plus. Parce que lui, il se donne les moyens, par contre, en termes de com, ce n'est pas ses accomplissements MMA qui fait qu'il est connu. C'est tout le buzz qu'il fait à côté, toute la com, tout ce qu'il fait, tout le truc de forceur, tu sais, où il est là, où il fait des affiches sur l'arc de Triomphe et tout ça. Tu fais un Cyril Gann qui est aussi présent sur les réseaux, parce que le mec, il arrive à faire quand même sale comble à Bercy sans être plus que ça présent sur les réseaux. Tu ne le vois pas, tu ne vois pas des sorties de Gann dans la vie de tous les jours. Il est tranquille, il est posé, tu vois. Il fait sale comble à Bercy, pas tout seul, Cyril Gann. Non, pas tout seul. Finalement, quand tu regardes le dernier UFC Paris, ce n'est pas le combat qui était attendu. Parce que même si tu ne le mets pas, ils font sale comble. Oui, non mais l'UFC, c'est pour ça en fait. Le truc, c'est pour ça que je me pose la question aussi parce que l'UFC, quoi qu'il arrive, ils viennent, ils font sale comble même s'ils mettent un no name, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de souci parce que c'est le truc UFC. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que lui n'est pas capable de faire sale comble ? Avec la même com, s'il faisait le même trash talking, s'il faisait tout ce que fait Doumbé, tu vois, tous les à côté, il peut même faire beaucoup plus. Oui, mais ça dépend contre qui. Tu vois, tu mets un Cyril Gunn, Sergei Spivak, pour moi, il ne fait pas sale comble. Oui, mais tu mets un Doumbé contre un Sergei Spivak, le Sergei Spivak de sa catégorie, il ne fait pas sale comble non plus. Oui, je suis d'accord. Là, c'est Baki, c'est parce qu'il y a cette rivalité avec Baki. C'est franco-français. Mais oui, et je crois que c'est ça qui lui monte à la tête parce que ça ne lui monte pas à la tête, mais qu'il le fausse dans son jugement, c'est qu'il dit qu'il vend seul. Alors, il vend seul parce qu'il a cette opposition-là. Parce que dans le premier temps, c'était Zébo qui avait cassé une cage et que tout le monde a vendu ça et tout ça. Donc, est-ce qu'il va l'amener au sol et tout ça ? Et là, c'est parce que c'est contre Baki, l'autre petit prodige, enfin, le petit prodige, tu sais, du MMA français qui est en train de monter, tu vois. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, Dumbé n'est pas plus connu, on va dire, du grand public et encore, et encore. Parce qu'il a des connexions, tu sais, avec Mouloud Achour, avec tous ces trucs-là, ça commence à monter. Mais bon, tous ceux qui ont gardé clic, ils bénéficient. Attends, je termine. Tous ceux qui ont gardé clic pour Dumbé, ils ont vu clic avec Gann en son temps aussi. Donc, ils connaissent Gann aussi, tu vois. Ouais. Après, ce qui est vrai pour Dumbé, c'est qu'il bénéficie, à l'image d'un Floyd Mayweather, de deux publics. Ceux qui veulent le voir gagner et ceux qui veulent le voir perdre. Ça, je suis d'accord. Donc, finalement, c'est vrai qu'ils vendent, je pense qu'ils vendent quand même beaucoup plus. Tu vois, quand tu vas, quand tu payes un événement pour se faire Gann, tu le payes pour le voir gagner. Ça commence à se transférer un peu. Il y a quand même des gens qui viennent pour le voir perdre. Ouais, il est quand même bien aimé. Parce que les Français, ça, il est bien aimé, mais les Français, tu sais, quand tu perds une fois, ça devient compliqué au bout d'un moment. Il a montré des failles, en fait. Il a montré des failles, des ouvertures. Et les gens, ils aiment bien se engoufrer dans ces failles-là, tu vois. Les Français, surtout. Ouais, peut-être. C'est vrai que Dombé, il a ça. Dombé, finalement, il peut se montrer tellement détestable de par son assurance, ce que les Français n'aiment pas. Ce qu'on n'aime pas en France, de voir des gens beaucoup trop parler. Donc, c'est vrai qu'il est rempli quand même beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui vont se déplacer pour le voir. Il devrait rentrer sur une musique de Kerry James. Quelle assurance ! Quelle arrogance ! Il a sa propre musique. Ça collerait parfaitement avec lui. Donc, non, c'est... Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Qui est des trois, le visage du MMA français ? Même si là, on n'a pas parlé, effectivement, de BSD, parce que c'est encore tôt. C'est encore tôt, et puis, je pense que lui, il a son public, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que lui, il va être clivant sur le côté patriote. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas du tout accrocher avec ça. Du tout, du tout, du tout. Il y a cette image qui lui colle à la peau, tu sais, de fachos et tout ça. Il y en a plein qui ne vont pas vouloir le suivre à cause de ça. Il y en a qui vont passer outre, il y en a qui vont comprendre que ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui vont creuser un peu l'histoire. Il y en a qui vont être complètement d'accord avec ça et qui vont le monter parce que c'est complètement ce qu'ils pensent. Et on sait qu'en France, ça pousse, ce type de personnes. On ne va pas rentrer dans la politique. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on cite plutôt Gannes et Dombé. Mais on pourrait, par extension, dire est-ce que Greg MMA, dans ce cas-là, si on suit cette logique-là, n'est pas le visage du MMA français ? Si ce n'est pas l'accomplissement sportif, mais plutôt la visibilité que tu donnes au sport, Greg MMA peut être le visage du MMA français. Oui, absolument, je suis d'accord. Véritablement. On parlait des influenceurs. Je ne les ai pas notés, on avait oublié de les noter, mais on peut en parler quand même. Il y a l'after fight. Là, on parlait du mal que les influenceurs faisaient au MMA. Et franchement, quand c'est associé à un média qui se dit média MMA et que derrière, ils sortent des trucs, parce que là, on parle justement de BSD, on parle justement des combattants qui ne collent pas du tout avec ce qu'a dit le mec. Comment il s'appelle ? H, je ne sais pas quoi là, comment tu m'as dit ? H Coaching, je crois. H Coaching, oui. Sur le réseau, c'est ça. Et puis là, il a fait un autre avec... Il a combattu Libra TV, d'ailleurs. D'accord. Oui, peut-être. Ça me dit quelque chose. Il faisait de la boxe, lui. Oui, c'est ça. Il s'était fait battre, d'ailleurs. Il s'était fait battre. Ils avaient fait un combat d'MMA. C'est ça, exactement. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que son visage, il m'est revenu tout de suite en tête. À Fitness Park, à l'époque, c'était dans la cage, quand ça venait d'arriver les cages à Fitness Park. Oui. Parce qu'ils avaient fait un combat là et après, ils lui avaient donné des cours de boxe. C'était son prof de boxe. D'accord. OK. OK, d'accord. Donc, il ne va pas aller bien loin en boxe. Donc, non, mais ils s'étaient aussi affrontés sur le terrain. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs aussi. J'ai le souvenir que leur premier combat, c'était sur le terrain. C'était sur le terrain. Le terrain de foot. Exactement. Oui, oui, oui. Il l'avait rousté. Il l'avait rousté. Exactement. Et donc, et donc, ce mec-là, et donc, on a le mec de l'after fight là qui, lui, est un média, mais parce qu'il est fan, fan de MMA et on l'a vu à l'UFC Paris. Il a campé jour et nuit devant l'hôtel pour essayer de faire le maximum de photos avec tous ses potes, enfin, tous ses potes, avec tous les combattants qu'il pouvait croiser. Qui, là, commence à donner la parole à des mecs qu'on ne connaît même pas. Tu vois, ce mec-là, H-Coaching, et puis, il y en a un autre, là, qui se permettent de donner leur avis sur les combattants de MMA français et surtout, un avis, tu sais, tellement négatif avec tellement de mépris. Le mec vient dire qu'il n'y a aucun... C'est ça. Aucun... Déjà, le mec ne connaît rien. Aucun combattant de MMA français n'atteindra le top 5. BSD va se faire rouler dessus. Attends. Gann, numéro 1. Fioro. Fioro, numéro 1. Rien que ça, déjà, tu t'as dit ça, on te donne deux contre-exemples tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que ça me rend fou de voir des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui sont pleins d'arrogance. Et à juste titre, les mecs, ils viennent lui dire mais t'es qui ? Et tout ça. Déjà, quand t'es quelqu'un, on te dit t'es qui, mais alors lui, c'est encore plus justifié. Et j'ai vu genre une vidéo réponse où il répond aux gens en disant déjà, je suis qui ? C'est à toi de chercher je suis qui si ça t'intéresse. Mais je vais te dire qui je suis. Je viens d'une époque où les gens combattaient non pas pour l'argent mais pour l'honneur. Je viens d'une époque où s'il y avait 3 kilos d'écart, on combattait quand même. Je viens d'une époque... Non mais tu nous as fait un mois président à la façon François Hollande. C'est ça. Non, toi t'es un mec qui a fait un peu de boxe dans ta vie. D'accord. Effectivement, je crois que tu m'avais dit qu'il avait fait champion de France junior. Il me semble que j'avais vu ça champion de France de kickboxing. Ouais, mais en junior. Donc effectivement, t'as un peu boxé dans ta vie comme beaucoup de gens dans ce monde, surtout en France qui ont beaucoup fait de boxe. Des champions de France, il y en a des milliers. Des champions de France, il y en a des milliers. Ça ne t'apporte aucun crédit. Tu fais de la muscu, c'est très bien. je ne sais pas, je ne t'en regarde pas. Mais ferme ta bouche. Arrête de parler de MMA parce qu'autant t'as des médias qui font du mal, mais là, avec l'afterfight, on est vraiment sur un step. C'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué parce que là, on sent qu'en fait, il a profité du buzz de la personne, de sa communauté. Mais le truc, c'est que putain, si tu aimes le MMA, si t'es fan de MMA, déjà pour moi, déjà, je le dis et je le répète, si tu veux être un média de MMA, tu ne peux pas être fan des combattants. Si tu es sur fan des combattants, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que déjà, tu ne seras pas légitime, parce qu'en fait, tu ne vas pas être objectif, effectivement. Et derrière, tu ne peux pas, ce n'est pas possible en fait. Si tu n'es pas objectif, tu ne peux pas parler correctement d'un sport. Tu auras forcément des biais, des biais mentaux. Et ce n'est pas possible. Nous, on essaye, je ne dis pas que nous, on est un bon média ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais juste dans notre... De toute façon, pour commencer, mais dans notre réflexion, on essaye d'être toujours le plus neutre possible. Bien sûr qu'il y a des combattants qu'on aime plus que d'autres. Des fois, peut-être que ça se ressent. Pardon, c'est vrai. C'est peut-être que ça peut se ressentir parce que c'est vrai qu'on reste quand même des humains. Mais au maximum, du maximum, on essaie de garder une neutralité et d'être honnête sur tout le monde. Tu aimes quelqu'un, il fait une connerie, tu le dis. Tu n'aimes pas quelqu'un, il fait quelque chose de bien, tu le dis. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas, qu'il n'a pas le droit d'être bien dans ce domaine-là. Et le truc, c'est qu'on était à l'UFC Paris, on a vu les mêmes personnes. Tu ne m'as pas vu faire une photo avec quelqu'un, avec une Rose Namajounas ou avec n'importe quoi de façon de Pat Barry, il ne m'aurait pas laissé faire. Vu comment il m'a regardé, il ne m'aurait pas laissé faire de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, Pat Barry, il a senti le danger direct quand il t'a vu. C'est difficile, il fait une photo dans son numéro, c'est mort. Mais c'est normal, parce qu'on a la même coupe avec Rose, c'est pour ça. Donc, on se serait rejoint là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu les mêmes personnes, on a vu les mêmes combattants de l'UFC. J'ai discuté avec certains d'entre eux, j'étais avec BSD, on a discuté, j'étais avec Taylor Lapillus, on a discuté. On a pu discuter un petit peu, mais il n'y avait pas cette relation de fans. On est tous là pour la même chose. Je suis venu en tant que coach, mais je suis venu aussi en tant que média, entre guillemets. Et voilà, mais je viens pour un caractère professionnel. Je ne suis pas là à faire le fanboy, à attendre tout le monde, à faire... Tu vois, j'ai croisé Bruce Buffer, je ne suis pas là « Attends, Bruce, Bruce, on fait une photo ? » Non, tranquille, c'est bon, ce n'est pas grave, c'est des gens comme tout le monde, il faut arrêter. Et puis, de toute façon, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de retranscrire quelque chose de cohérent et tout ça. Mais sans passer par des mecs qui n'y connaissent rien et qui vont mal parler. C'est ça. Je pense qu'il y a assez de mecs dans le milieu pour parler du MMA de manière intelligente. Mais oui, mais oui. Interview des combattants comme tu le fais d'habitude, ça, c'est très bien. Tu vois, donne-leur de la visibilité, c'est très bien. Mais ne va pas aller chercher des mecs juste pour du buzz. Des mecs, et c'est toi qui me disais, tu me dis, il doit avoir la haine de la France, il ne vit même plus en France, il est à Dubaï et tout ça, il suffit de loin. Je suis sûr qu'il ne regarde même pas le MMA, le type. C'est vraiment ça. Parce que, tu vois, il y a un truc, on en parlait hier. Manu Ferrara. Tout le monde vient tacler Manu Ferrara parce que c'est un ancien acteur porno. Enfin, même pas un ancien, c'est toujours un acteur porno. Mais les amis... Tu le sais bien. Je regarde toutes ses vidéos. Franchement, je suis fan. Lui, je le vois, je fais photo, selfie, tu vois. Non, tranquille. Non, pas toi, que le bas. Tout le monde va la reconnaître de toute façon. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde vient lui cracher dessus, mais les gars, lui, pour le coup, c'est une encyclopédie du MMA. Le mec a suivi une centaine d'événements, il était sur place sur une centaine d'événements, il connaît des combattants, il s'entraîne de toute sa vie, il s'entraînait dans les sports de combat, il connaît des grands noms de l'UFC, mais même dans l'organisation et tout ça. Non, mais même au-delà de ça, c'est même pas le fait de connaître des gens qui te rend légitime, c'est le fait que quand vous écoutez parler, si vous connaissez un minimum le MMA, vous voyez que ce qu'il dit, c'est cohérent. C'est ça, j'allais au-delà de ça, c'est-à-dire que le mec, il a déjà d'une part, il a tout ça, qui lui donne un accès, tu sais, pour voir le MMA sous plusieurs angles, mais le mec, il sait de quoi il parle. Quand il parle, quand il est passé à la fine équipe ou quand tu l'écoutes avec la sueur, il sait de quoi il parle. Il sait plus de quoi il parle, lui, que les mecs de la sueur. C'est pas bien compliqué, mais il sait plus de quoi il parle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'invite, c'est parce que le mec, c'est vraiment un mec qui peut te sortir que telle année, à tel UFC, il y a eu tel combat, il s'est passé ça, et ça, c'est des trucs que même nous, on n'est pas capables de faire. En plus, c'est avec la touche anecdotes qui rajoute au truc, c'est sympa de l'écouter. Toutes les anecdotes qui sortent, c'est cool. Mais oui, parce que nous, on vous l'a dit, on n'est pas des mecs qui vont... Finalement, le mec est dans les coulisses de l'UFC. Oui, en fait, nous, on n'est pas capables, tu sais, on analyse, mais on n'a pas d'anecdotes, moi, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé à l'UFC 100, machin et tout ça. Lui, le mec, il est capable de le sortir. Lui, il y était. Le fait d'y être, forcément, ça te marque beaucoup plus. Même avec ma mémoire, laisse tomber, même si j'y étais, je suis sûr que je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens déjà pas du nom des combattants, donc ce qu'il a fait en 98, je vais te dire que... Alors là, mémoire tampon. Erreur 404. Mais donc, voilà, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec toutes ces déviances-là, tu vois, on va accorder du crédit à des mecs comme H-Coaching, juste parce qu'il a une communauté, on va dire, c'est cool. personne n'accorde de crédit à H-Coaching. Mais je suis sûr qu'il y en a certains, oui. Déjà, lui, le mec de l'After Fight, je ne sais pas comment il s'appelle, déjà lui, il lui a accordé du crédit pour lui donner la parole plusieurs fois. Pour moi, il l'invite pour avoir des vues. Et c'est là où c'est encore plus dérangeant. Parce que je ne suis même pas sûr qu'il lui a accordé du crédit. Lui-même, s'il connaît un peu le MMA, il lui accorde pas de crédit. Ouais, sauf qu'en fait, je suis en train de mettre en question la question, est-ce qu'il connaît le MMA, en fait ? Ou est-ce qu'il n'est pas juste fan, il connaît les noms des combattants de MMA et puis c'est tout, tu vois ? Est-ce qu'il ne veut pas se faire un kiff, lui donner... En fait, que ce média lui donne un accès... Moi, je pense que sa réflexion de base, ce n'était pas de parler de MMA. Je vais créer un média MMA pour me rapprocher des stars et vivre mon kiff de fanboy. C'est très dur ce que je dis, mais honnêtement, en fait, je suis saoulé de voir ça. Déjà, il y a beaucoup de médias qui ne servent à rien. Bref, vous allez me dire, ça fait très... Nous, on sert à quelque chose. Mais je ne sais pas, c'est à vous de nous dire si on sert à quelque chose ou pas. Mais en tout cas, on essaie de faire du travail de qualité. En tout cas, on travaille déjà. On travaille déjà pour commencer. On passe des journées à analyser. On passe des journées à essayer de faire en sorte de faire un bon travail. Mais derrière, tu vois des mecs. Mais franchement, c'est laborieux. C'est très laborieux. Et ça, quand je vois ça, ça me rend ouf parce que j'aime la discipline. J'aime le MMA depuis toujours. Et voilà. C'est fou. C'est fou. Et j'ai beaucoup rigolé avec le commentaire du mec qui a dit « Vous êtes des geeks, le MMA. Ça fait 20 ans que ça existe. Déjà, frérot, ça fait 20 ans que ça existe. T'as juste à regarder les gants. Ou les shorts. Enfin, tu regardes partout. Là, cette année, il y avait un gros 30. Tu sais, si tu connais le MMA, ça veut dire qu'en fait, c'était le 30e anniversaire déjà. Donc, ça ne fait pas 20 ans. Ça fait 30 ans. Parce que le MMA, ça date d'avant. Le MMA date d'avant. Mais si on fait comme la religion, tu sais, Jésus-Christ ou le monde existait avant et qu'à partir de l'an zéro, c'est là où il a poussé son premier cri et qu'on dit que le MMA médiatique vraiment existe depuis le premier UFC, ça fait 30 ans. Donc, déjà, il y a ça et qu'ils viennent nous dire « Ouais, vous êtes des geeks, vous n'y connaissez rien, vous ne faites que survoler les trucs et tout ça, vous ne faites que rapporter des anecdotes, enfin, pas des anecdotes, mais des actus. » Ok, si tu veux, tu le penses si tu veux. Nous, on sait ce qu'on a vécu avant. D'ailleurs, je lui ai répondu. Je n'aime pas le faire, mais je lui ai répondu. Mais là, en tout cas, nous, jamais on fera ça. Vous ne nous verrez jamais donner la parole pour quelques vues à des mecs qui n'y connaissent rien, qui vont cracher sur la discipline et qui vont cracher sur les combattants aussi. Parce que quand il fait ça, il crache et sur les combattants et sur la discipline. Juste parce qu'il a la légitimité d'avoir été champion de France en 92. Oui, mais d'autant plus que c'est faux ce qu'il dit. Tout le problème est là. Parce que ce n'est pas le fait qu'il pense ça, moi, qui me dérange. Tu as le droit de le penser. S'il n'y a vraiment aucun Français qui est dans le top 5, etc., tu as le droit de dire que tu penses qu'il n'y en aura jamais. En tout cas, pas maintenant. Tu vois, tu as le droit. Mais quand tu dis ça, alors qu'il n'y a jamais eu autant de Français classés, il y en a au port du titre. Non, là, tu mens. Tu dis n'importe quoi. Oui. Oui, non, c'est... Mais j'avais besoin de le dire. Je n'avais pas noté, j'avais oublié, mais j'avais besoin de le dire. Ça fait du bien. C'est vrai qu'en général, on dit du positif et presque tout le temps, on parle juste des podcasts qu'on écoute et qui sont positifs. Mais là, je suis tombé là-dessus sur Instagram. Et franchement, ça m'a tellement agacé, en fait, de voir qu'on en est encore là. Le MMA, il est égalisé. On en est encore là, quoi. On en est encore là à des mecs qui prennent la parole pour dire de la merde. Et franchement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc, choisissez bien vos podcasts, les amis. On cite souvent des podcasts Café Crème Sport, Mandale, RMC Fighter Club, qui on peut citer encore, Fight Mind, qui on peut citer encore... Même French Lavagerie, j'aime beaucoup, moi. French Lavagerie. Oui, effectivement, French Lavagerie aussi. Il y a plein de podcasts à écouter qui vraiment... Chacun avec leur style. C'est un bon taf. C'est un style différent, mais c'est tous de la qualité. C'est ça, parce qu'après, c'est ça. Il faut accrocher, il faut trouver son style. J'oublie fréquence MMA. Bien sûr, je ne peux pas oublier Eric avec fréquence MMA. Chacun son style. À vous de trouver celui qui vous convient, avec qui vous avez envie de passer 20 minutes ou deux heures. Le sueur revient sur des bons rails. Ça revient sur des bons rails depuis qu'ils ont arrêté la collaboration et qu'ils ont arrêté de... Enfin, je ne sais pas si ils ont arrêté la collaboration, mais qu'ils ont repris de la liberté vis-à-vis du MMA Factory et de Ferdinand Lopez, c'est beaucoup mieux depuis qu'ils ont... Rust, on l'a déjà dit, depuis que c'est lui qui fait ses analyses de fight et qu'il a arrêté de prendre Marcou qui finalement, Marcou, avec le temps, en fait, là où il était très bon, il a baissé en niveau parce qu'en fait, il est matrixé par lui. C'est différent, mais par le fait qu'il est trop fan lui aussi des combats. Encore une fois, le parfait exemple, Marcou, quand tu es trop fan de tes combattants ou de certains combattants, tu ne peux pas être objectif. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être objectif. Et c'est ce que je pense que le gros problème, parce que j'écoutais beaucoup Clément Marcou, je pense que le gros problème, c'est qu'ils se sont fixés un débit de full iPhone, un podcast par jour, quasiment. Et c'est très dur, en fait, de faire un podcast par jour. C'est très, très dur. En fait, pas sous cette forme-là parce qu'on l'a dit hier, tu vois, là, ce qu'on fait sur deux heures, on pourrait le faire une fois tous les jours, tu sais, en faisant un quart d'heure, 20 minutes et ça passerait. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont en live tous les jours. Ils font des lives. C'est ça. Ce n'est pas le fait de faire un podcast par jour. C'est le fait de faire un live tous les jours. Donc, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu ne sais plus quoi dire. Et puis, les questions, il n'y en a pas un million. Au bout d'un moment, les gens, c'est souvent répétitif. Oui, c'est souvent et donc, Abdoul, 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 et Shimaef, Shimaef, et Baki, Baki. Et donc, en fait, étant très fan des combattants qu'il a suivis, forcément, il va les encenser et tout ça. Et puis, finalement, Là où c'est très intéressant, Marcou, c'est quand il invite des médecins, des choses comme ça. Oui, quand il est sur son domaine. Très intéressant. Son domaine de la prépa physique, son domaine de l'analyse en voie anatomique, etc. C'est super intéressant. C'est ça. C'est vraiment ça, son cœur de métier. Il aurait dû rester dans ce cœur de métier-là. En tout cas, plus maximisé là-dessus. Tu vas parler de MMA, mais plus maximisé là-dessus. Mais parce que là, justement, ça rentre dans un truc où le côté fan sort. Tu vois ? Dès qu'il parle de MMA, le problème, c'est que le côté fan revient et quand tu es fan, tu ne peux pas être objectif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un autre sujet aussi. On va revenir sur l'hexagone. On ne l'a pas noté, mais c'est sur l'arbitrage de l'hexagone, le combat Mathieu Leto contre Alexis Fontes. Sur le doigt dans l'œil et tout ça. Sur l'arrière. L'arbitrage, l'arrêt ou pas. Est-ce qu'il est justifié ou pas ? On remet un peu le contexte. Main event du dernier hexagone pour la ceinture. Alexis Fontes contre Mathieu Leto. Le combat commence. Ça va très rapidement au sol. Il y a une phase de scramble où tu as Leto qui essaie de se relever. Alexis Fontes qui reste accroché à la jambe. Leto essaie de pousser la tête, le doigt passe un peu. On ne sait pas trop. On voit l'image, mais ce n'est pas très clair. C'est très compliqué. Quand il se relève, on voit par contre le talon qui potentiellement peut avoir heurté l'œil d'Alexis Fontes. Alexis Fontes lui dit qu'il y a eu un doigt dans l'œil, mais ça peut être le talon. Tu sais, quand tu es dans le feu de l'action, tu ne sais pas trop ce qui vient. Ça se relève. Alexis Fontes se retourne légèrement. Quand tu écoutes, il a fait dos à la cage, mais il est quand même un peu de côté pour montrer son œil. Il montre vraiment son œil. De toute façon, il y a le ralenti. On le voit clairement montrer son œil avant de mettre son épaule en protection parce qu'il sait que Mathieu avance vers lui. Potentiellement, il y a des frappes qui vont arriver. Bien sûr. Donc, il se protège. En fait, il dit j'ai pris un truc dans l'œil, mais quand même, je me mets en boule parce que je me protège. Loïc pourra voir pour lui une fin de match parce qu'il ne veut plus combattre. Donc, il l'arrête tout de suite. Un refus de combattre. Un refus de combattre. Stop. J'arrête le combat. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est justifié. Il a dit à partir du moment où il a tourné le dos, il a fait un refus de combattre. J'arrête le combat. C'est normal. C'est un réflexe naturel de tourner le dos quand tu prends un doigt dans l'œil. En fait, quand tu prends un coup interdit, même un coup dans les parties, tout combattant tourne le dos. Vous regardez n'importe quelle vidéo. Quand vous prenez un coup interdit, tout de suite, vous tournez, vous tenez l'endroit où vous avez mal et vous criez à l'arbitre que vous avez pris un coup et interdit, tu vois. Donc, tout le monde va donner le dos pour dire je ne suis pas en position, je ne suis pas apte à combattre. Et là, en plus, il ne tourne pas vraiment le dos, comme tu as dit. Il se met vraiment de profil et il signifie clairement. Donc, erreur d'arbitrage ou non ? Pour moi, pour moi, alors, si tu te fies au règlement stricto sensu de, voilà, j'ai décidé d'être le plus carré sur l'arbitrage possible à partir du moment où il tourne le dos, si jamais il n'a pas vu qu'il lui avait montré son oeil, à partir de ce moment-là, oui, il arrête le combat. Maintenant, comme pour tout dans ce monde, et c'est tout le problème dans l'arbitrage, tu sais, on dit souvent qu'il y a des problèmes d'arbitrage parce que, justement, les règles prêtent à l'interprétation. Mais je pense qu'aussi, il y a des trucs qu'on peut minimiser cette interprétation en mettant un peu plus le règlement carré, mais je pense que quand t'arbitres, il faut que tu sois aussi flexible et que ton travail, c'est d'analyser une situation. Tu analyses une situation, tu vois le combat qui vient de commencer. Tu vois qu'il n'y a pas eu énormément de frappes. Tu vois qu'on est sur une phase de sol et il n'y a pas de frappes. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de frappes au sol. Tu vois que ça se relève et tu vois que le combattant il tourne le dos tout de suite avant même que la première frappe soit lancée. Tu te dis, il y a un problème. Pourquoi il arrête le combat ? Donc déjà de base, tu ne dois pas stopper le combat de cette manière-là. Tu dois le stopper, dire qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris un doigt dans l'œil ? Ok. Tu vois, tu constates, l'œil il est rouge. Effectivement. En plus, il est marqué. Oui, il est marqué. Vraiment, les stigmates d'un coup dans l'œil. C'est ça. C'est vraiment, on voit qu'il y a un truc à l'œil. Donc, effectivement, tu as pris le coup, on fait venir le médecin, tu peux reprendre, tu ne peux pas reprendre. Au pire, tu regardes la vidéo. Tu vois ? Alors, visiblement, il n'y a pas la vidéo. Il a dit qu'à l'Hexagone, il y allait avoir la VAR bientôt et tout ça, qu'ils allaient le mettre en place. Mais quand même, tu as les ralentis sur l'écran. Tu vois, même si tu n'as pas la VAR, même si tu n'as pas un backup arbitre, tu vois le ralenti qui va peut-être repasser. Je ne sais pas comment ça se passe à l'Hexagone. Mais bon, en tout cas, juste, s'il n'y a pas le ralenti, justement, tu essaies quand même d'être à l'écoute du combattant. Tu sais que là, dans cette situation-là, ça ne peut pas être une simulation parce que de toute façon, tu vois la marque à l'œil et puis tu vois que de toute façon, il y a deux solutions possibles. Soit il a pris un vraiment un doigt dans l'œil, soit il a pris le talon dans l'œil. Dans les deux cas, ce n'est pas légal. Dans les deux cas, c'est un interdit. Voilà. Donc, même si c'est le talon qui est dans l'œil, ce n'est pas grave. Donc, tu n'arrêtes pas le combat, tu ne fais pas ça. Parce que tu... Donc, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. C'est une erreur d'arbitrage claire et nette. Parce que tu niques les deux combattants parce qu'il y en a un qui ne se sent pas légitime. Tu as l'autre parce qu'il n'y a rien eu dans le combat. Il ne s'est rien passé. Il n'a même pas genre j'étais dominant, bon, j'ai gagné, mais de toute façon, j'aurais gagné. Tu vois ? Tu as l'autre qui a la frustration d'avoir fait son camp. Il l'a dit. Il a dit je faisais du 4h-22h tous les jours. Je ne voyais pas ma famille, je ne voyais pas mes enfants et tout ça. Le combattant qu'en entraînement met sa vie entre parenthèses. Mais surtout dans ces cadres-là où les mecs travaillent à côté en plus. Ils ne sont professionnels sur le papier mais pas professionnels au point d'en vivre. Donc, il met sa vie entre parenthèses. Le public, le public qui vient voir ce combat. Le combat, il avait été vendu par LDR juste avant en disant vous allez voir Mathieu Leto et Cognure, vous allez comprendre pourquoi ses partenaires d'entraînement sont blessés à cause de lui. il va vous faire un spectacle de fou. Il a chauffé la salle. Loïc Porat l'a éteinte. On parlait de Doumbé tout à l'heure avec EDF. C'est pareil, interrupteur. Il y en a un qui l'a allumé et l'autre qui l'a éteint dans la foulée qui lui a dit on n'est pas à Versailles ici. Tout le monde est perdant et même Loïc Porat est perdant dans cette histoire parce qu'effectivement je pense comprendre Loïc Porat dans le sens où je crois que c'est l'arbitre le plus gradé. C'est celui qui doit montrer l'exemple et donc de par ça il se veut intransigeant. Il fait partie de ces arbitres-là où la règle c'est ça je ne reviens pas sur ma décision. Ça a été le cas avec Guémoury qui a pris le coup dans les parties qui était très litigieux il n'y a pas si longtemps que ça l'UFC Paris c'était en septembre. Il faut comprendre que l'UFC Paris déjà Loïc Porat l'UFC Paris c'est septembre aujourd'hui on est en février septembre octobre novembre décembre janvier février ça fait cinq mois. Deux décisions litigieuses en cinq mois. Ça fait beaucoup. Et le combat aussi à l'ARES ça date de quand ? Je ne sais pas. Il avait arrêté Trahida où il y a une erreur aussi d'arbitrage il y a un arrêt tardif sur la cloche sonne alors qu'il y a un bras-tête engagé la cloche sonne à l'interrande et il ne stoppe pas le combat tout de suite il y a au moins six, sept secondes qui se déroulent. Et six, sept secondes ça n'a l'air de rien mais c'est énorme quand tu es pris dans un étranglement et c'est surtout qu'en plus de ça l'interrande ne dure qu'une minute et pour avoir fait pas mal d'interrandes ça fasse très vite. Pendant sept secondes tu es pris dans un étranglement ça a des conséquences sur le round suivant ça a de grosses conséquences. C'est ça. Donc il y a eu cette erreur-là aussi effectivement mais si les deux erreurs qui sont les plus similaires c'est ces deux erreurs-là en tout cas celle de Guémoury et celle qui est arrivée là avec un arrêt un arrêt prématuré en fait. Le truc c'est qu'il faut vraiment qu'il prenne le temps d'analyser les situations de ne pas réagir à chaud. La question c'est comment finalement comment aurait dû réagir Alexis Fontes ? Il aurait dû faire quoi ? En fait voilà mais tu as raison parce que c'est exactement la question que je me suis posée aussi c'est tu dis ouais il a pris le doigt dans l'œil il s'est retourné donc pour moi c'est une fin de match. Parce que s'il ne se retourne pas il se fait enchaîner tout de suite. Bien sûr et donc là fin de match. Fin de match et fin de match et tu ne peux plus parler en disant j'ai pris un doigt dans l'œil parce que on va te dire c'est une excuse. Tu t'es allumé t'as dit t'as pris un doigt dans l'œil donc non je te dis pour moi on l'a tous pris à l'entraînement on a tous pris un doigt dans l'œil on a tous la même réaction tout le monde on va tourner la tête toucher son oeil et dire au mec stop on va prendre l'autre bras en disant stop. Bah oui parce que justement tu ne veux pas prendre ta rive derrière. Bah oui. Bah oui. Donc oui non tu ne peux pas mais l'expérience il le sait en plus Loïc Porra qui est vraiment un vétéran du MMA il a dû en prendre des doigts dans l'œil il a dû en voir donc il sait qu'on réagit tous de la même manière. Ouais. Ouais non non c'est vrai que c'est très compliqué et en plus tu sais tu as la possibilité de faire autrement tu vois t'as la possibilité de faire autrement t'as la possibilité d'arrêter le combat après tu vois c'est à dire que c'est pas parce que s'il stoppe le combat à ce moment là en essayant d'analyser la situation ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dire bah non combat fini effectivement c'est pas justifié la situation dans la situation tu vois t'es pas obligé de l'arrêter tout de suite tu vois bah non finalement t'as rien à l'œil ou je sais pas ou c'est pas un coup illégal t'as tourné le dos bon merci bonsoir allez tu rentres chez toi tu peux choisir de mettre un point de pénalité tu vois à l'étau par exemple allez admettons tu peux choisir juste bah de lui laisser son temps de récupération et de repartir en plus tu sais c'est pas comme si cette récupération là tu vois j'aurais compris si t'es en ronde 4 tu sais et puis le mec il est fatigué et il simule parce qu'il a envie de récupérer parce que j'ai entendu ça en fait le truc de dire de dire oui tu laisses la récupération parce que dans le doute et tout ça et je sais plus qui c'est qui avait dit ça mais en même temps ça laisse un autre travers de mecs qui peuvent simuler mais ça existe déjà des mecs qui simulent Kamar Oussman grand professionnel face à l'éternel tu sais j'ai pris un coup dans les parties oulala je récupère un petit peu et puis après je reprends si tu sais le faire c'est l'expérience sauf que comme t'as dit à ce stade du combat je crois qu'on a une minute à peu près bah oui quel intérêt quel intérêt surtout que c'est c'est pas une phase où il risquait de perdre non pas du tout tu vois il était même pas en situation c'est même lui qui était dans une bonne situation puisqu'il est je t'ai dit il attaque la clé de cheville où tu sens que alors Mathieu sort il sort en puissance mais tu sens quand même qu'il est pas bien il y a un danger il remonte avec lui au niveau des jambes quand il commence à fuir et c'est à ce moment là qu'il y a une rupture et moi aussi j'ai lu ça des gens qui disaient que finalement il avait donné beaucoup sur la première attaque et qu'il voulait récupérer un peu pour repartir dans les jambes derrière mais non mais non attends si le mec il a fait la prépa qu'il nous a annoncé et que dès une première attaque comme ça il a trop donné au bout d'une minute on le connait Alexis Fontes c'est un gros grappleur mais oui c'est pas sur une phase de lutte où il va se fatiguer mais non mais on l'a vu faire des guerres atomiques il a été en équipe de France de grappling il a été médaillé d'ailleurs au championnat d'Europe championnat du monde si je ne me trompe pas donc on sait très bien c'est son jeu mais oui tu ne maîtrises pas la discipline effectivement tu vas te cramer tu maîtrises la discipline tu sais comment te positionner tu sais comment te placer tu t'es habitué à cet effort donc il n'y a pas de raison qu'il soit cramé au bout d'une minute de fight sinon comme je dis ah oui effectivement il mérite d'être arrêté parce qu'en fait ça ne sert plus à rien tu t'arrêtes tout quoi donc donc ouais non Loïc en plus ça me fait toujours bizarre de parler de lui parce que je le connais depuis tellement longtemps mais vraiment très très longtemps et c'est quelqu'un que j'adore humainement en plus c'est vraiment pour le coup on l'a dit quand on avait fait la pub de son club TFF son nouveau club The Full Force quand on avait fait l'open match chez lui et tout ça c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un avec plaisir je vais le voir et tout ça mais justement en tant que par exemple enfin tu vois encore une fois comme on disait tout à l'heure pote pas pote ami pas ami il faut essayer d'analyser il n'y a pas d'animosité là-dedans c'est essayer d'analyser la chose de la manière la plus concrète possible le meilleur conseil que je pourrais donner à Loïc et je donne ce conseil-là alors que je ne suis pas à son niveau d'arbitrage il faut comprendre que c'est l'arbitre le plus gradé de France c'est l'arbitre le plus gradé de France c'est-à-dire que c'est pour ça que sur tous les main events toutes les ceintures s'il n'y a pas Godard ça sera lui de base c'est l'arbitre le plus gradé de France donc il a fait ses preuves il a fait sur à 100% c'est lui le plus gradé de ce que j'ai compris oui comment il s'appelle l'ancien arbitre Korshi Ahmed Korshi il y a peut-être Ahmed Korshi aussi on ne le voit plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on ne le voit plus à l'instant T en tout cas alors effectivement Ahmed Korshi je pense qu'il est au-dessus Ahmed Korshi je pense qu'il est au-dessus puisque c'était le formateur des arbitres c'est vrai t'as raison t'as raison ouais Ahmed donc en tout cas quoi qu'il arrive c'est l'un ou l'autre mais vu qu'il y a le mec Korshi en ce moment on ne le voit plus donc je pense que là à l'instant T effectivement c'est lui donc il a fait ses preuves il a de l'expérience et tout ça et il pourrait me dire très légitimement écoute ferme-la je sais ce que je fais c'est mon métier et tout ça et je l'entends parfaitement mais quand même quand même je vais me permettre de le dire comme Loïc prends le temps en fait je sais que tu as de l'expérience et que tu penses que des fois l'expérience tu sais genre le coup d'œil comme je suis un ancien tout de suite moi j'ai vu que mais non parce qu'on reste des humains on reste faillible en fait il ne faut pas retirer le côté humain de l'arbitrage et il ne faut pas le côté justement le côté de la variation dans l'arbitrage ça ne peut pas être j'applique le truc à la règle parce que c'est la règle ce n'est pas parce qu'il me tourne le dos que pour moi voilà il tourne le dos pour quelle raison il s'est passé quoi avant voilà c'est en fait analyser la situation il s'est passé quoi avant il tourne le dos pourquoi est-ce qu'il m'a montré un truc juste poser la question juste poser la question tu vois ou même laisser tu vois il aurait même pu laisser le le combat durer un peu voilà laisser le combat durer un peu il tourne le dos parce que de toute façon tu n'arrêtes pas parce que là ce qu'il a voulu faire c'est protéger le combattant on le sait protéger le combattant parce que c'est le but de l'arbitre c'est de protéger le combattant en vrai à la base c'est de juger mais c'est surtout de protéger le combattant protéger le combattant ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter avant qu'il prenne la moindre frappe c'est à dire que c'est deux professionnels deux combattants professionnels on n'est pas en amateurs ils combattent pour une ceinture donc on le sait même à l'UFC on le sait que les combats pour la ceinture les arbitres ont une tendance à laisser l'action se dérouler un tout petit peu plus loin parce qu'on sait qu'il y a un enjeu derrière et que c'est des mecs qui ont atteint le niveau pour aller à la ceinture et là c'est deux mecs alors c'est sûr que ce n'est pas le niveau UFC mais c'est deux mecs qui dans l'organisation hexagone ont le niveau pour être à la ceinture de l'hexagone donc ils sont sensiblement au même niveau les deux normalement si c'est bien fait et puis on sait très bien que prendre la ceinture d'une grosse orgueille française c'est s'ouvrir les portes d'une grosse orgueille internationale bien sûr donc c'est des combats super importants super bon là c'était la ceinture intérimaire mais tu vois même pour hexagone ça décale tout parce que là le vainqueur de la ceinture donc là Mathieu Leto devait affronter c'est Laïd Zerouni je crois le champion le champion d'hexagone pour faire la réunification des ceintures et visiblement ça ne va pas se faire parce que la revanche va être organisée et ça c'est bien pour le coup ça c'est une bonne chose ça c'est une bonne chose maintenant le vrai problème qui va se passer et je t'en parlais hier c'est que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui vont refuser d'avoir Loïc Borat comme arbitre alors qu'ils n'ont pas le choix donc ils vont devoir faire venir un Godard par exemple à chaque fois avec les frais que ça coûte et puis avec sa disponibilité donc ouais ou alors faire monter plus rapidement d'autres arbitres en grade c'est une possibilité aussi non on arrive face à un gros problème effectivement avec ça après ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé là sera le cas à chaque combat bien sûr que non parce que Loïc il sait que ça reste quand même un bon arbitre un très bon arbitre mais c'est juste que voilà il y a des moments il faut juste peut-être laisser un peu de temps ou vraiment prendre en compte ce qui s'est passé au moment du combat vraiment pour essayer d'analyser un peu différemment après je dis ça je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place toi comme moi on ne sait pas ce qu'on aurait fait à sa place parce que ça serait où on aurait peut-être pris la même décision j'en sais rien oui nous on voit ça en tant que spectateur et on n'a aucune formation on n'a jamais été formé en tout cas moi je n'ai jamais été formé en tant qu'arbitre mais bon quand même on est obligé de le dire parce que ça aurait été un Arbdine ça aurait été un n'importe quel autre arbitre il serait fait dégommer on en a déjà parlé des arrêts tardifs ou des arrêts trottos on en parle dans nos événements et là le problème pour le coup comme tu as dit c'est la récurrence c'est que c'est la deuxième troisième fois qu'il y a un problème d'arbitrage ouais espérons en tout cas que ça parce qu'il faut toujours se remettre en question dans la vie et qu'il y a une remise en question entre guillemets soit positive soit négative soit dire oui bah non en fait c'était bien le cas j'ai eu raison parce que je pense qu'il va aussi voir le cas aussi avec Godard c'est possible aussi qu'ils vont analyser la situation parce que tu vois il parle de la VAR mais la VAR ça va changer quoi parce que finalement s'il y a la VAR là admettons qu'il y a la VAR pour ce combat qu'est-ce qu'il se passe des combats il va regarder la VAR ce qu'il aurait pu faire stopper le combat demander à Alexis Fontès ou faire venir le médecin analyser le truc et faire reprendre ou non donc finalement c'est exactement la même chose bien sûr bien sûr bref on verra la suite il faut qu'on avance on est déjà à presque deux heures de podcast et j'ai ma batterie qui descend on a les questions surtout qu'on a des belles questions auditeurs alors on va passer aux questions auditeurs avec la première de Femto 1432 seriez-vous pour l'intégration du MMA comme discipline olympique et si oui sous quel format alors déjà on va faire un petit rappel historique parce que le MMA c'est le cours de Big Lunette c'est le cours de Big Lunette existait déjà dans les Jeux Olympiques antiques le Pancras existait dans les Jeux Olympiques antiques c'était un sport on le reconnaissait très facilement parce que c'était le seul sport où il y avait le droit de mettre des coupiers il y avait de pugilat il y avait la lutte mais dès que tu voyais une jambe qui se levait c'est que c'était c'est que c'était du Pancras alors c'est un sport qui existait mais qui a été considéré comme une discipline païenne en fait c'est pour ça que ça a été arrêté aussi avec les Romains chrétiens qui ont stoppé les Jeux Olympiques parce qu'il y avait trop de sports considérés comme païens mais celui-là c'était un peu l'excellence du sport païen parce que les combattants de Pancras étaient considérés en tant que vainqueurs comme des demi-dieux c'est-à-dire que derrière il y avait des statues et des temples à leur effigie des gens venaient prier ces combattants-là il faut savoir que les combats aussi étaient d'une dureté extrême dans le sens où les combats se déroulaient en fait il n'y avait pas quelqu'un qui perdait avant la fin du jour en fait quand la nuit tombait les combattants combattaient toute la journée quand la nuit tombait il y avait ce qu'on appelait le climax donc c'était on va dire les prolongations où chacun venait donner un coup il choisissait un coup et c'était comme ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et l'autre n'avait pas le droit de défendre il y avait un combattant je ne sais plus son nom je n'ai pas pris le temps de rechercher mais qui était spécialisé dans le fait de venir rentrer avec le tranchant de la main sous les côtes il venait rentrer sous les côtes pour arracher les côtes du mec donc là plus possibilité en fait de venir combattre donc c'était ça parce que j'ai regardé un peu là tout à l'heure j'ai vu que le climax ça s'appliquait au pugila mais je n'ai pas trouvé pour le pancrase donc ça s'appliquait aussi au pancrase ? cette règle là oui ok en tout cas parce que quand j'ai fait ma thèse parce que j'ai enseigné le pancration et j'étais en équipe de France et j'ai entraîné l'équipe de France de pancration à Clima qui était une forme de MMA en kimono qui venait justement de Grèce où les mecs avaient voulu refaire le sport justement tel qu'il était à l'époque pour passer mon grade noir et puis surtout mon statut d'instructeur il fallait que je fasse une thèse dessus donc j'ai eu deux thèses pour deux ceintures noires pour le Jeet Kundo et pour ça c'est pour t'obliger en fait à connaître pour t'obliger à connaître ta discipline et donc et donc il y avait il y avait ces histoires là je me souviens parfaitement de ces histoires là justement du climax et du fait que ça allait jusqu'au bout de la nuit jusqu'au bout de la nuit quelle époque ah oui c'est pas comme les autres qui passent un grade comme ça quand tu dois faire une thèse je vais te dire que ta discipline tu la connais sur le bout des doigts il devrait y avoir plus de discipline d'ailleurs où alors une thèse c'est vrai que c'est chiant c'est long c'est fastidieux mais au moins tu sais de quoi tu parles quand tu parles de ta discipline donc en tout cas c'était considéré comme une discipline païenne et donc les chrétiens romains ont décidé d'arrêter d'arrêter en fait ces jeux olympiques c'est revenu à l'époque moderne avec Coubertin Coubertin qui lui-même était un fervent chrétien et ne pouvait pas se permettre dans les nouveaux JO de remettre justement des sports païens ça j'ai pas retrouvé l'info mais c'est une info qu'on m'avait communiqué à l'époque justement du procration où il avait soumis en fait la liste des sports des jeux olympiques antiques à un archevêque qui avait dit bah non ça 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 passe pas parce que justement c'était les mecs étaient considérés comme des demi-dieux donc blasphème donc pas possible donc poubelle et le Pancras donc a sauté avec certaines autres disciplines et donc il est resté après le Pugila la boxe donc et la lutte gréco-romaine Pugila la boxe en fait c'était le Pugila c'était de la boxe c'était de la boxe anglaise sauf qu'ils avaient des lanières de cuir autour des mains pour créer plus de dégâts il disait qu'il s'ouvrait il s'ouvrait de partout voilà il s'est la gueule en sang c'est considéré de ce que j'ai regardé tout à l'heure ce sport là est considéré comme le sport le plus violent oui plus violent que le Pancrasme oui oui bien sûr bien sûr donc donc voilà et Coubertin effectivement Coubertin ne pouvait pas ne pouvait pas en fait continuer et mettre cette discipline en place pour vous dire à quel point Coubertin était un fervent chrétien et à quel point il prenait de l'importance dans les paroles d'un archevêque par exemple sa fameuse phrase l'important c'est de participer elle ne vient pas de lui elle vient de l'archevêque de Pennsylvanie qui avait dit l'important dans ses Olympiades c'est moins d'y gagner que d'y prendre part donc en fait il a juste marketé cette phrase et il a dit voilà l'important c'est de participer c'est la phrase de Coubertin donc donc techniquement on aurait pu avoir du MMA déjà depuis l'origine déjà aux Jeux Olympiques c'est ça donc oui oui c'est totalement justifié que le MMA puisse revenir et ça serait en plus historique dans les sports olympiques modernes nous on est complètement pour sous quelle forme la forme de l'IMAF effectivement parce que c'est sport amateur des Jeux Olympiques donc le format s'y prête très bien c'est bien organisé ils ont beaucoup d'expérience maintenant il y a beaucoup de recul donc non ça colle parfaitement et puis on a déjà une équipe de France enfin tu vois chaque pays a déjà presque son équipe donc c'est déjà en fait il y a juste à le prendre à prendre le package et hop à l'uploader directement dans les Jeux Olympiques ça passerait très bien complètement maintenant on sait qu'une discipline d'une discipline en chassant une autre il faudrait retirer une discipline parce que ça marche comme ça les JO il y a un nombre de disciplines si tu mets une discipline il y en a une qui part donc laquelle partirait et bien pour moi en fait ça remplacerait la boxe pour moi ça remplace la boxe anglaise qui est probablement un des sports les plus corrompus des Jeux Olympiques qui fait polémique à chaque fois alors est-ce que ça serait mieux avec le MMA je ne sais pas mais en tout cas je pense que tout le monde tout le monde en a ras-le-bol de la boxe olympique alors que c'est dommage pourri jusqu'à l'os c'est dommage parce que parce qu'on a vu des boxeurs olympiques monter au plus haut niveau après derrière Anthony Joshua c'est un boxeur olympique à la base qui a été champion olympique si je ne me trompe pas d'ailleurs il a été champion olympique il a été champion olympique donc donc oui c'est c'est dommage parce que la boxe en plus là on on retire on met un sport des olympiades antiques pour en retirer un autre donc c'est dommage mais après c'est à la condition tu sais qu'on pense que si tu retires un sport c'est forcément un sport de combat c'est pas forcément un sport de combat ça peut être un autre sport mais quand tu vois qu'il y a le hip-hop par exemple qui a fait son entrée alors je n'ai rien contre le hip-hop au contraire j'aime beaucoup le hip-hop et tout ça il n'y a pas de soucis mais qui fait son rentrée aux Jeux Olympiques tu vois tu te dis où est la légitimité le skate le skateboard aux Jeux Olympiques attends il parle du e-sport du e-sport aux Jeux Olympiques tu vois moi déjà le e-sport tu vois je ne le mets pas d'accord parce que parce que c'est pas un sport je veux bien qu'il y ait c'est ça je veux bien qu'il y ait un championnat du monde je veux bien tout ce que tu veux mais tu ne mets pas c'est comme des échecs les échecs on peut les considérer comme un sport pour certains mais ça n'a rien à faire au JO c'est un sport il faut un certificat médical c'est vrai tu m'en parles mais oui tu ne le vois pas au JO mais non je ne le vois pas au JO donc tu retires cette bêtise de mettre le e-sport tu mets le MMA à la place oui avec grand plaisir avec grand plaisir mais comme j'aurais milité à l'époque pour mettre le grappling en place aussi tu vois quand c'était les JO de Rio tu vois mettre le YouTube brésilien ou le grappling moi j'aurais mis très clairement le Nogi en place mais ça c'est pareil ça peut évancer la lutte qui était déjà sur la sellette c'est ça le truc et tu vois c'est des sports beaucoup trop forts je pense la lutte et le la lutte et le judo parce que je pense que si tu mets du Nogi ça t'empiète quand même sur le terrain du judo ça reste des sports de préhension donc je pense que c'est des fédérations beaucoup trop fortes pour laisser rentrer encore le judo le judo ça passe parce que le judo tu vois tu as quand même un règlement différent mais même la lutte un règlement différent tu vois le judo ça reste encore autre chose parce que le judo il y a aussi ce truc où c'est le sport olympique ça fait partie des gros gros sports olympiques tu vois pas qu'une question de fédération c'est vraiment ça fait partie des meubles non un sport que tu peux faire sauter c'est le karaté alors là le karaté tout le monde s'en fout personne comprend le règlement moi même qui fait des sports il n'y a plus le karaté il n'y a plus le karaté tu vois ils l'ont déjà fait sauter ils ont pris de l'avance sur ce que je dis je crois qu'ils ont fait un test sur les derniers déjà il n'y avait pas il n'y avait pas à la base ils les ont mis sur les dernières olympiades mais c'était juste un test je crois le test n'est pas conclu en frérot je crois je ne veux pas dire l'intérêt de quoi ça tout le monde s'en fout du karaté personne n'a connu les lignes en tant que sport additionnel d'accord en fait le karaté ça prend tu vois tu mets en sport additionnel le MMA mais c'est vrai que c'est deux disciplines en termes de sport de combat le grappling donc le jujitsu brésilien nogi parce que je rappelle que le grapp enfin tiens je vais le dire maintenant mais je referai peut-être une vidéo là dessus le JJB le jujitsu brésilien c'est pas que le kimono c'est pas le jujitsu brésilien c'est le kimono et le grappling c'est le nogi non le grappling c'est un terme générique qui prend en compte tous les sports de préhension d'accord donc c'est à dire la louta livrée le jujitsu brésilien le judo le judo c'est du grappling le sport de saisie c'est du grappling voilà c'est ça par contre le JJB le JJB le jujitsu brésilien se fait en gui et en nogi mais depuis toujours depuis toujours il y a toujours eu des familles Grassi au début ils faisaient des combats en nogi et puis ils faisaient aussi du MMA et puis ils faisaient tu les voyais sans la veste des fois quand Rickson il combat au pride il représente le jujitsu brésilien et pourtant il est en slip c'est ça voilà non mais c'est pour ça parce que j'entends trop souvent des gens dire ouais il y a le jujitsu brésilien c'est le kimono ça c'est les gens qui sont matrixés par le kimono tu vois jujitsu brésilien c'est kimono non le jujitsu brésilien c'est gui nogi point c'est tout sinon pourquoi à la CFJJB il y aurait du gui et du nogi à l'IBJJF il y aurait du gui et du nogi non le JJB c'est gui nogi point c'est tout c'est tu vas avec la veste ou sans la veste le grappling c'est un terme générique tu vois il y en a qui disent ouais le nogi c'est l'outa livré ou grappling non c'est pas l'outa livré ou grappling parce que dans ce cas là c'est pareil la l'outa livré s'il y a un bas de kimono on l'appelle comment et s'il n'y a pas de bas de kimono on l'appelle comment tu vois non c'est juste c'est juste voilà faut le comprendre bref mais en tout cas pour le spectacle je mettrais le nogi tu sais dans le parce que c'est beaucoup plus beaucoup plus dynamique que le kimono qui des fois peut être très statique où il y a beaucoup de rétention et tout ça je le mettrais au JO je le mettrais au JO en plus on a fait le tour de cette question ouais on a fait le tour de cette question la dernière question la dernière question mais oui par Bar Sayan c'est la comme je disais la question back to the future retour vers le futur mais Marty oui doc mais on va répondre à cette question question science fiction si vous aviez une machine à remonter le temps je veux que ça soit une DeLorean parce que c'est stylé et que vous pouviez faire combattre à leur top deux combattants de générations différentes quels combats alors générations différentes on va s'entendre parce que des fois c'est la même génération mais à des époques différentes à des moments dans leur carrière quels combats feriez-vous donc il me cite des exemples Fedor Enganu Sylvain Desagna Aspinal contre Frank Mir BJ Payne contre Ferguson déjà ces combats là déjà pas mal déjà pour commencer dans les exemples qu'il a envoyés alors on se les fait on s'en fait un 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 t'en as plusieurs et j'en ai plusieurs vas-y bah ouais mais celui-là je sais qu'on l'a en commun Georges Saint-Pierre contre Camaro Ousmane ouais déjà ça c'est sûr et certain qui est le le goût des 77 le véritable au meilleur des deux quoi qui est le vrai patron de la catégorie donc ça c'est le combat que tout le monde veut voir en plus de gros niveaux de lutte Fight IQ très intéressant de la part de de Georges Saint-Pierre Camaro Ousmane moi je prends Camaro Ousmane à l'époque où il était au top de sa boxe anglaise aussi tu vois c'est pour ça moi je prends le Camaro Ousmane qui met KO Masvidal qui met KO Masvidal exactement et je le mets face à un Georges Saint-Pierre au top tu vois quand il était vraiment dans son prime de prime de fou quoi donc ouais ce combat je veux le voir absolument à toi deuxième deuxième c'est encore Georges Saint-Pierre contre Anderson Silva le combat qu'on voulait tous voir à l'époque Georges Saint-Pierre on sait que par le après il a fait il a fait sa montée donc c'est qu'il pouvait la faire donc ouais je prends prime Georges Saint-Pierre qui monte et qui défie Anderson Silva quand il est au top et là on a un combat de fou on a potentiellement le meilleur lutteur de cette époque contre le meilleur striker ouais je suis d'accord Conor McGregor mais version Alvarez quand il combat contre Eddie Alvarez contre Habib c'est à dire ce combat c'est pour ça que j'explique ça dépend du moment quand il a affronté Habib il avait déjà fait son passage en boxe anglaise il était déjà sorti de son prime MMA on va dire il n'était pas avec Ido Portal il n'était plus en train de faire il ne luttait plus il ne sortait plus de kicks plus rien il n'était plus dans cette superbe où le mec il était presque intouchable il avait tout il avait les kicks il avait les points il avait la lutte il avait la défense de lutte et tout ça on l'avait vu contre Chad Mendes enfin tu vois où le mec était vraiment au max max même de sa confiance il venait de battre Aldo il a éteint Alvarez d'une manière phénoménale j'aurais voulu le voir à ce moment là contre Habib là c'est un combat qui m'aurait intéressé parce que beaucoup plus je pense beaucoup plus serré pour le coup ouais ouais complètement complètement d'accord j'enchaîne on passe au poids lourd Fedor contre Velasquez ouais Velasquez quand il est au top quand il est champion quand il rouste Junior Dos Santos et la version de Fedor Pride quand il bat Noguera 2-3 fois d'affilée quand il est vraiment à son pic ce combat il m'intéresse ouais moi je reprends encore Magrégor pour le coup contre Volkanovski pareil même époque même époque ouais enfin l'époque où il était encore capable de faire le poids à l'époque José Aldo à l'époque José Aldo c'est ça pour savoir qui qui est le le meilleur de la catégorie est-ce que en fait Magrégor même s'il a fait 0 parce qu'il a fait 0 défense de titre mais il a éteint il a éteint très facilement justement José Aldo est-ce qu'il était capable est-ce qu'il est et Volkanovski là enfin là avant avant les combats contre Islam est-ce qu'il est capable de rooster Magrégor comme c'est pas permis de l'outstriker comme c'est pas permis ou est-ce que Magrégor de cette époque-là était capable de lui rouler dessus comme il savait très bien le faire ça ça m'intéresse grave ce combat il m'intéresse grave ouais c'est vrai il y a trop de combats en fait ouais moi j'ai un duel de strikers j'ai Krokop du Pride contre Cyril Gann Krokop du Pride contre Cyril Gann très intéressant ouais très intéressant même si je vois Cyril Gann je pense aussi au-dessus large juste en l'outstriquant en jouant avec lui parce que pour lui mettre le high kick il faut l'approcher et je pense qu'il peut très bien faire en sorte de jamais être approché je pense aussi maintenant 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 parce qu'en fait on parle que de l'UFC mais on tu vois s'il s'affronte au Pride c'est différent tu vois par exemple moi mon dernier combat que j'ai mis un dernier combat ça serait dans les règles du Pride je veux le voir dans les règles du Pride pas dans les règles de l'UFC tu veux dire un autre combat après derrière c'est ça ouais d'accord parce que celui-là aussi finalement quand tu le fais dans une cage que tu le fasses sur un ring c'est deux choses différentes au niveau du cadrage etc ah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr ouais non je suis d'accord attends parce que moi j'en ai encore plein Habib versus Oliveira ouais parce que tu sais à l'époque on disait Habib Ferguson mais on a vu qu'Oliveira il était un milliard de fois au-dessus de Ferguson et et un Oliveira prime donc au moment où il était bah là enfin tu sais avant Islam tu sais et encore il est encore dans son prime je pense mais c'est juste que là il s'est pris les pieds dans le tapis mais j'aimerais bien le voir contre Habib style différent de justement d'Islam Mahashef et justement on s'est toujours dit qu'est-ce que ça donne quelqu'un qui est bon sur le dos contre Habib tu sais un Habib qui était moins technique bah qui avait plus de facilité à gagner les combats parce que beaucoup plus puissant et puis il roulait sur ses adversaires mais moins de panel technique quand même qu'Islam Mahashef et donc j'aurais bien voulu voir ce combat quand même contre Oliveira pour moi c'est une belle opposition c'est l'opposition qu'on attend depuis toujours en fait un Habib contre quelqu'un qui est fort dos au sol vas-y Fader contre Jones mais dans le règlement du Bride donc sans les coups de coude au sol d'accord même si c'est le mec qui rajoute sans les coups de coude au sol avec une main dans le dos avec non ouais en sachant que les coups de coude qui faisaient beaucoup de dégâts c'était surtout debout mais ouais mais dans les règles du Bride c'est-à-dire sans la cage sans tout le travail qu'il peut faire à la cage aussi à coller à mettre ses coups de coude et tout ça ouais non j'entends j'entends effectivement pas mal donc avec un John Jones en lourd moi j'ai pas voulu le mettre John Jones en lourd parce que parce que c'est pas sa vraie qu'a thé tu vois c'est pas sa vraie qu'a thé enfin entre guillemets ça le devient mais je veux dire si tu veux le voir vraiment dans l'adversité c'est c'est si tu veux lui mettre l'adversité juste sans que t quoi 95 parce que Fedor il a 104 kilos je crois c'est un petit poids lourd ouais c'est vrai au pride des qu'a thé il n'y a pas vraiment de qu'a thé c'est la beauté du Japon Georges Saint-Pierre contre Shimaev vous allez le dire Georges Saint-Pierre le combat ah ouais non mais je veux le voir ce combat ça c'était vraiment le combat c'est le combat qu'on veut tous voir là c'est le le lourd de chez lourd de savoir comment Georges Saint-Pierre peut complètement avec son génie s'il avait pu complètement annihiler Shimaev complètement dès le premier rang avec un bon game plan avec une lutte on connait la qualité de sa lutte j'aurais bien voulu voir ça ça c'est très lourd ça c'est très lourd de la même manière Shulsonen contre Shimaev aussi ouais c'est ce que tu me disais hier ouais mais Shulsonen qui commence à se mettre au sol et tout ça enfin tu vois mais en même temps tu vois pareil pour Jack Shield c'est tous les mecs au show Jack Shield Tonkinio Tonkinio Shimaev Tonkinio ouais donc c'est voir voir ces combats là tu vois j'aurais kiffé voir ces combats là mais Jack Shield aussi Jack Shield très très gros niveau au sol tu vois des mecs historiques de l'UFC qui avaient un très gros niveau au sol les mettent dans ses pattes tu vois ouais j'en ai deux autres vas-y vas-y fais un prochain non non vas-y vas-y alors en poids lourd Verdum contre Almeida oui tu m'en as parlé hier ouais juste pour le sol ouais juste pour un gros sol en l'ombre même si je pense que Verdum est au-dessus mais ça serait intéressant ça serait très intéressant je vais avancer dans mes noms alors parce que tu parles de Verdum moi je le verrais bien aussi contre Gann et Aspinal quoi de toute façon il y a deux mecs que je veux voir contre Gann ou Aspinal c'est Verdum ou Velasquez les deux j'aimerais bien voir ce que les deux qui ont été champions à l'époque et qui étaient dominants peuvent faire contre les mecs 2.0 parce que c'est vraiment ça c'est le M.A.L.O. j'ai beaucoup mal j'ai beaucoup de mal à voir Verdum faire quoi que ce soit contre Gann ou Aspinal pour moi jamais de la vie les emmène déjà ouais puis debout il se fait rousser ouais ouais non mais c'est pour ça mais j'aimerais bien voir ça j'aimerais bien voir ça Velasquez ouais Velasquez potentiellement c'est ça qui est intéressant en fait avec Velasquez avec Fedor c'est que c'est des mecs qui étaient déjà ultra complets qui sont transposables à l'époque actuelle finalement hormis le gabarit finalement c'est ça qui a évolué c'est le gabarit des poids lourds c'est un petit poids lourd Velasquez et Fedor ouais mais tu vois un Verdum un Verdum par contre si ça va au sol tu vois ouais en fait c'est ça c'est à partir du moment où ça va au sol ça devient un autre monde donc c'est pour ça c'est très intéressant c'est vrai j'ai un dernier vas-y j'ai un dernier combat deux strikers Pereira parce qu'on parle beaucoup d'Adezania Silva Pereira contre Anderson Silva ah oui ah oui très très bon comment il trouve la solution Anderson Silva parce que là c'est un vrai souci Pereira là t'as la magie contre la pure efficacité ouais ouais non non c'est vrai putain c'est vrai j'avais pas pensé à ce combat là non mais j'ai pensé à Couture versus Jones Randy Couture double champion UFC chez les lourds légers chez les lourds très grosse lutte enfin tu vois on connait toutes les qualités de Randy Couture mais ils ont jamais ils se sont jamais affrontés avec Jones parce que Jones arrive un tout petit peu après heureusement pour heureusement pour Jones ou heureusement pour Couture heureusement pour Couture on l'aurait tué ouais c'est possible mais bon tu vois pour l'histoire tu vois juste pour son statut de champion tu vois de Randy Couture tu vois d'aller d'aller voir ce qu'il peut faire contre Jones tu vois ouais non mais il y en a trois à faire il y en a beaucoup trop mais oui et j'en fais un dernier parce qu'on n'a pas parlé des femmes et c'est un combat qui a déjà eu lieu mais par contre j'aurais voulu le voir avec le prime de la perdante entre guillemets Nunes contre Cyborg mais Cyborg Prime pas sur la fin comme c'est le cas enfin tu vois vraiment Cyborg Prime là on aurait vu qu'il y ait véritablement la vraie goth des deux si Nunes lui fait la même chose pas de problème si Cyborg par contre mais Cyborg elle était tellement chaude aussi à l'époque j'aurais bien voulu voir ça et tellement agressive et tout enfin bon c'est un combat que j'aurais voulu voir en fait quand j'ai vu ce combat là toi dans ton esprit tu sais de fan tu veux le voir tu sais avec le meilleur des deux il y a plein de combats comme ça où tu veux les voir avec le meilleur des deux c'est ça en fait des combats qui ont lieu trop tôt ou trop tard ouais donc ouais même je te dirais même tu vois Ferguson on en parlait tout à l'heure Ferguson Oliveira voir ce combat mais à l'époque à l'époque de Ferguson top où il roulait sur tout le monde non c'est clair c'est clair mais bon ça reste ça reste quand même plus ou moins la même époque de combattant attends j'en ai un oh il a popé dans ma tête mais attends c'est la même KT ou pas ah non c'est peut-être pas la même KT non mais c'est pas du tout la même KT Chuck Liddell on les fait en open weight allez mais juste pour l'opposition de style poirayer Chuck Liddell ah non ouais non non c'est pas du tout la même KT c'est pour ça c'est ce que je te dis en fait c'est pourquoi ça a popé dans ma tête sur le style mais après tout de suite je me suis dit mais non c'est pas du tout la même catégorie donc c'est pas possible mais ouais en opposition de style c'est un truc de ouf c'est Chuck Liddell avec ses missiles enfin tu sais ses missiles guidés dans les points et non ça aurait fait une guerre de malades mais oui non mais c'est pas du tout la même KT c'est pas du tout la même KT Bass Rutten Bass Rutten tu veux le voir contre qui Bass Rutten ah Bass Rutten c'est violent ah j'ai pas de nom en tête il était en il était en lourd en lourd il a combattu en lourd il est en lourd léger je crois Bass Rutten contre Jones ah mais seulement s'il a son slip et ses bottes ah bah bien sûr non mais ça on est d'accord ah ouais d'ailleurs tu m'avais dit toi tu l'as oublié tu m'avais dit Fedor Brocklesnard Fedor Brocklesnard ouais ouais mais finalement je l'ai enlevé alors je veux le voir mais c'est le combat qu'on entend tous qu'on voulait voir à l'époque qu'il a été cité 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 et je voulais mettre un peu de nouveauté mais ouais Fedor Brocklesnard oui tous les jours ouais non mais il y a plein de combats en fait je crois qu'il y a trop de combats je crois qu'on peut s'arrêter là parce qu'en vrai ouais bah en vrai si tu creuses un peu plus tu creuses c'est ça c'est ça mais dans tous ces combats là dans tout ce que t'as cité si tu devais en choisir tu devais en choisir un seul tu choisis lequel moi sportivement celui qui m'intéresse le plus ça aurait été Georges Saint-Pierre contre Ousmane sportivement parce que parce que parce que finalement une époque pas si écartée il n'y a pas eu une évolution de fou du MMA donc c'était potentiellement jouable de toute façon on en parlait même pour que ça se fasse vraiment donc on aurait pu le voir et et je pense que ça aurait été super intéressant donc sportivement c'est le combat qui m'intéresse le plus après pour le fun étant un très grand fan de Mirko Krokop Krokop Cyril Gann c'est le combat qui qui m'aurait fait kiffer ouais non je suis d'accord avec toi pour Georges Saint-Pierre Camarou moi maintenant pour le pour le fun absolu aussi mais pas enfin pas pour le fun mais un autre combat qui m'aurait bien intéressé c'est McGregor contre Volkanovski ouais 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 ça c'est vraiment un combat aussi mais non ouais mais non en fait il y en a trop oh là là il y en a trop Georges Saint-Pierre Chimef oh non non il y en a trop en fait je peux même pas choisir parce que même le McGregor Habib McGregor tu sais Prime Prime tu vois ah les gars donnez nous vos combats on a dû en oublier c'est sûr c'est sûr qu'on a oublié des pépites donc ouais n'hésitez pas n'hésitez pas je connais pas trop trop tu sais des anciens poids légers non mais en vrai tu dis je connais pas trop trop c'est parce que moi j'ai regardé la catégorie des poids légers et en fait ouais à l'époque il y a un vrai écart de niveau avec maintenant tu vois ouais 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 non ouais je sais pas ça m'appuie même tu sais comme c'est très bien que c'est pas Dimitri Johnson contre tout le monde tu vois ouais donc ouais non non ouais c'est pour ça c'est pas c'est pas super intéressant c'est pas super intéressant bon je pense qu'on a fait le tour donc likez commentez abonnez-vous cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater n'oubliez pas que vous êtes encore 60% à nous écouter je vais le dire à chaque fois qui 60% de Toka mais ouais qui sont pas c'est le mot qui marche on est à 950 on va monter à 953 grâce à son mot non toi tu dis bâtard moi je dis Toka ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc donc ouais non c'est vrai bah là t'as sorti les deux donc on va être à 956 tu sais non mais abonnez-vous allez c'est rien c'est un clic ça coûte rien c'est gratuit c'est juste en dessous de la vidéo au clic voilà c'est bon on n'en parle plus des commentaires toujours des questions vous avez vu les questions elles sont super je kiffe donc c'est vraiment top les 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi voilà faites péter l'algorithme il faut que l'algorithme monte le lien Tipeee en description toujours et puis et puis voilà je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour c'était un super épisode en tout cas moi j'ai kiffé l'enregistré donc j'espère que vous allez kiffer l'écouter et si on doit donner un mot de la fin un mot de la fin un mot de la fin quel mot de la fin influenceur pas mal pas mal influenceur influenceur grosse merde tu sais le mec part trop loin non influenceur c'est pas mal ok bon bah il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...